Un jour je le testerai, pourquoi pas. Maintenant que je sais que c'est possible. Parce que je me demandais bien à quoi il servait le truc de la licorne tassée là. Vous aussi chez vous testez pour faire du gold, pour le bouy-bouy, ça peut être une bonne combo en fait. Parce que ça fait plein de gold quand tu pètes l'ennemi quand il est en midas touch. Donc voilà, vous pouvez faire du gold encore d'une autre façon à l'infini. Enfin à l'infini, en masse en tout cas. En plus, j'ai essayé avec... J'avais quoi ? Tu sais... Lucky Rock. Et j'avais... You Feel Stumpy. C'est ce que j'ai fait l'autre jour comme combo, c'était bien violent en effet. Genre tu te balades dans une salle comme celle que je vois là. La grande salle. Là tu te fais plaisir avec les cailloux. Bon par contre, si t'es comme moi et qu'au bout d'un moment t'oublies de regarder les cailloux il y a des bombes dedans... Ah le... Ouais bah sur... Sur Skype à la limite, vu qu'il était intéressé notre ami White Demon, je t'envoie ça. Donc mon Skype, il me semble qu'il faut que tu fasses ça. Si mes souvenirs sont bons. Normalement ça devrait marcher. J'ai pas vu, attends. Et avoir une seed où on a du gold. Est-ce que c'est beaucoup demandé ? C'est vrai que ce serait... Ce serait craqué hein, ce serait fou. Au moins 5 pièces. Tu sais tu demandes juste 5 pièces sur le premier fort, tu demandes rien de plus. Et le jouet il dit non. J'aime bien le rien de plus 5 pièces, c'est déjà pas mal. Oui Blistul, tu pourras venir même parler avec nous si tu veux, sur le Skype. J'invite des gens, relativement souvent on va dire, à causer sur Skype. Tu sais que moi, enfin, Blistul, je l'ai appris il y a très peu de temps. Genre je crois, ça doit faire une semaine que je sais. Mais en même temps, ça fait 2 semaines que je te suis donc... Mais pourtant c'était déjà arrivé que je fasse venir des gens sur le Skype. Oui, mais tu sais c'était la dernière fois que je t'es venu et j'avais fait rien, je suis pas au courant et tout. Mais franchement c'est bien que tu fasses ça. Bah je peux me le permettre tant qu'on est pas nombreux. Le jour où on sera sans sur un live, si ça arrive, je pourrais difficilement plus me le permettre quoi. Parce qu'après il devrait dire, ouais mais pourquoi lui et pas moi, et ça va être le merdier... Tu as un gratuit préféré genre moi, tu sais. Ah ouais, mais c'est dégueulasse pour les autres quoi. Oui, oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça en déconnant. Et puis bon... Par contre, si tu as des amis que tu te fais... Après tu fais comme genre crawling flèche, il fait. C'est-à-dire ? En gros, les potes qui se fait, ils les invitent et tout et puis... D'accord. Genre par exemple, quand il fait des jeux, des fois il tombe sur le monde, des gens sympas et... Genre tant qu'ils trollent pas trop, il les invite Skype et tout et c'est ça ? De mieux retenir ce qu'ils disent en fait au final. Donc c'est pour ça que j'aime bien ça, c'est pour moi aussi. Et puis parce que pour vous, ça vous permet aussi de vous exprimer. Je vous laisse quand même me parler de vos passions, de ce que vous avez dans la vie, des jeux vidéos qui vous font kiffer, des sujets de société dont vous voulez discuter. Enfin, je trouve que c'est bien parce que ça développe l'esprit critique, tout ça. En parlant de, tu sais, comme tu joues à Isaac, j'ai regardé ce qu'il allait se passer par rapport à Isaac. Tu sais, le prochain ? Oh la vache ! Ça a l'air bien. Il a l'air d'avoir des très bonnes idées. Les salles ont l'air tellement chiant, tu sais, genre il y a des salles en L maintenant. Ah non, ça va être fun, tu vois. Oh putain, j'ai vu ça, j'ai fait... Je sens que ça va être un peu chiant. Là, c'est bien possible. Mais par contre, ils ont mis des nouveaux items. Tu sais, la brimstone, c'est plus un item pété maintenant. Ah merde, arrête. Non mais c'est toujours aussi pété, la pire. Ah, d'accord. Il y a beaucoup plus pété que la brimstone. Et genre maintenant, tu sais, t'as des nouveaux combos. Enfin, maintenant quasiment tous les... Faut que j'arrête de taper dans mon truc parce que sinon les vueurs vont m'assassiner. Mais non. Mais si. Mais les pauvres... Oui, alors avec amour. Oh voilà. Mettez-moi des coups de couteau et faites-moi un bisou après. Voilà. Comme nos parents, ils faisaient, tu sais, quand on se blessait, quand on était petit, tu veux que je te fasse un bisou sur ta plaie ? C'est un peu ça, tu sais. Le mec, il te fait un gros trou dans le vide et il te fait un bisou, tu sais. Ah, ça va, il y a dit donc. Ah, je me sens beaucoup mieux. You feel better. Ah, c'est ça en fait. C'est un peu comme l'hôtel dans les RPG, tu sais. D'un coup, ça te soigne, ça te... Le mec, il est mort, tu sais, tu mets le macchabée dans le lit et il a ressuscité, quoi. Il y avait un glitch comme ça sur Oblivion. Ouais ? Ouais. Ah, je ne savais pas. Genre, en fait, enfin, je ne sais plus si tu pouvais... Si tu pouvais traîner les corps dans Oblivion. Ah, ça, je ne sais pas si tu pouvais... Je ne savais pas que tu pouvais dans Oblivion. Quand j'ai découvert ça dans Skyrim, j'étais comme un fou. Là, je me suis beaucoup amusé avec le ragdoll, mais je ne savais pas que dans Oblivion on pouvait. Je crois qu'on pouvait. Je ne suis pas sûr. J'ai un doute, hein. Il ne me semblait pas, mais c'est bien possible. On pouvait les pousser au moins. Oui, peut-être. Dites-nous dans le chat, en tout cas, si vous le savez. D'autorité, bien sûr. Je ne vois pas encore d'invitation sur Skype, donc est-ce que vous me trouvez, est-ce que vous ne trouvez pas ? Si on pouvait, d'accord, je n'ai jamais dû essayer, en fait, sur Oblivion. Mais Oblivion, j'avais bien aimé, il y avait quand même des bonnes idées, genre la quenelle, la toute première fois que tu rentres dans la guilde d'Emma, je crois que c'était à Chedignal. Le mec, il dit, ouais, va me chercher cet anneau au fond du puits. Tu sais, l'autre, il essaye de te tuer comme un bâtard. C'était épique, cette quête. En fait, c'est un anneau qui t'empêche de remonter à la surface, pour ceux qui ne savent pas. C'est un anneau qui te fait peser 10 000 tonnes, et en fait, tu te noies comme un con, parce que tu es dans l'eau, quoi. Et tu vois le cadavre du mec qui avance, c'est assez drôle. Mais tu peux pas le choper, en plus. Tu peux pas l'enlever. Tu sais, tu peux le choper, mais tu peux pas ressortir avec. Ouais, mais tu peux pas l'enlever. Ah, tu peux plus l'enlever, tu peux pas l'enlever ? Il me semblait que tu peux l'enlever, quand même. Tu sais que tu peux ressortir avec. Arrête, y a un glitch ? Non, il suffit d'être un argonien. Ah bah oui. Evidemment. Mais ça, faut y penser. Mais autrement, je suppose que oui, il y a des glitches. Enfin, il y en a qui ont runé Obligeon, comme ils ont runé Skyrim. Oh oui, bah oui. D'ailleurs, le speedrun de Skyrim, il est épique, moi je l'adore. Ouais, t'as regardé avec... Bob Lennon et Rielmiop, ouais. Bon, déjà, le fait qu'il y ait Bob Lennon, je pense que c'était pas mal. Parce qu'en plus, il a beaucoup travaillé dans la communauté du speedrunning à une époque. Il a fait beaucoup de stunfests, de choses comme ça. Donc, voilà, c'est pas un noob dans le speedrun. Et puis, bah, il a une certaine autorité sur Skyrim, je pense. Bah, à 400 épisodes bientôt. Le prochain, c'est 4 centièmes. Seulement, il me semblait qu'il devait y être depuis longtemps, 4 centièmes. Il a ralenti, dernièrement ? Oui, 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 ça fait longtemps qu'il a ralenti. Bien. D'accord. J'aime pas ce boss là. Bon, il suffit juste de le fainter au maximum. Ah, je vois deux invités d'un coup sur Skype. C'est peut-être bon. Accepté. Ah, Blistule. Voilà. Tiens, on va l'inviter dans la con. Allez, viens, Blistule. Et puis, tiens, on va inviter aussi... Georges. Georges et doux. Georges et crémeux aussi, j'imagine. Ah non, là, c'est sale. Non, non, mais non, j'ai pas fait cette blague. Non, non, c'est sale. J'ai pas fait cette blague, non. D'ailleurs, elle sera censurée au montage. Ah, Ouazaboykela. Bah, je pisse sur le respect, tu lui manquais aujourd'hui. Elle avait personne à kikker, elle s'ennuyait. La pauvre. Et toi, tu préfères être en cours à la place de te faire kikker. Alors, bienvenue aux gens dans la con, va. Allé. Allé. Ça vient ? On t'entend pas très fort, hein. Ah ouais, t'as... Pas de soucis. C'est la chanson qui est en double. Par contre, nous n'arrivons pas à joindre Bliss Tull pour l'instant. Donc... Lui aussi, il doit être aux toilettes. Ah, c'est bien possible en fait. Euh... Ok. Alors... Qu'as-tu à nous raconter de beau ? Ah, bah il l'a quitté. Ah merde ! Ouais, mais je pense qu'en fait, il doit aller chercher un casque parce qu'il était sur haut-parleur. Ah ouais, c'est bien possible. Euh, non, j'ai pas de Dead Rising. Un nouveau transfert de fichiers, je pense qu'on va pouvoir voir le bestiaux. Il est où ? Il est où le transfert du fichier ? Il s'affiche où ? Il est où ? Comment ça marche ? Pourquoi ? Comment ? Ah voilà. Euh... Je suis en train de télécharger, c'est cool. Tu télécharges quoi ? Euh, la photo du chien. Ah, il a pas le micro, d'accord. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Ah, c'est pas grave, pas de soucis. On très accueillera... La prochaine fois... Ah, c'est Bliss Tull qui me dit qu'il a pas le micro. D'accord, j'avais pas fait gaffe. Ah merde ! D'accord. Et non, je ne suis pas aux toilettes, il dit. Oh, il est adorable le toutou ! Vas-y, monte, envoie sur Skype. Comme ça, je verrai. Euh... Sur Skype, sur Skype, sur Skype. Comment je vais t'envoyer ça ? Bah, en gros, tu prends la photo, tu la glisses dans le chat. Ouais, je pense que c'est bien, mais bon. Je vais la mettre avec Xplit. Oh, il est énorme ! Il est trop beau. Il est tout poilu. En fait, je pense que tu le laves. En fait, il n'y a plus de viande, tu vois. C'est que des poils, le chien. Euh... Ouais, c'est clair. Bon. Oh, t'as... They grow inside. Donc voilà, à quoi il ressemble le chien. Ouais, c'est pas très bien, mais il est beau hein, putain. Par contre, on voit pas trop bien sur la photo. On a l'impression, en fait, que c'est que du poil, quoi. Où est la tête-tête ? Et où est le kiki, où est la tête-tête ? Voilà. Donc ça, c'est le chien de Sparadragon, dont on parlait dans le chat. Moi, je le trouve tout mignon, hein. Ah, le machin, il... Il doit avoir des grosses papattes. Ouais, j'imagine. J'aime bien les gros chiens, moi, en plus. Avant, j'avais quoi ? J'avais un... Rottweiler croisé dog argentin. Ouais, ça, c'est des grosses bêtes aussi. Bah, le machin, il pesait 70 kilos. Ah, tu m'étonnes, hein. Ah, le machin, hein, il doit être énorme. C'est le seul avec qui... C'est le seul animal avec lequel j'ai pu faire de la luge, sans luge et sans neige. Ah, bah, je comprends rien. Ah, tu m'étonnes. Ah, mais c'est génial ! Quand t'as un hectare de jardin, et que le machin... Et que le machin, il arrive de l'autre bout du jardin. T'as fait 3 mètres dans le jardin et que tu te retrouves à la porte. Je viens de découvrir un truc de fou, les mecs. De quoi ? J'ai jamais pensé, mais oui. Bah oui, the grow inside. Dès que tu prends des dégâts, t'as des mouches qui spawn. Jamais, jamais de ma vie, j'ai songé que ça me faisait autant de mouches. Donc maintenant, si vous chopez une Festation, pensez à aller aux machines à don du sang. Ça vous fera de la thune et plein de mouches. Et c'est cool. Est-ce qu'on prend le... Non, le Quick Charger, je suis pas fan. On va le re-roll. Ah, ok. De base, c'est pas eux qui voulaient aller au collège. Ah oui, d'accord. Bah ouais, mais bon, après, voilà. Enfin, on a tous à passer par là à un moment de nos vies quoi. Donc bon, c'est un mauvais moment à passer, le collège. C'est pas pour tout le monde, heureusement, mais... Oh la la, c'est sale ton micro. Ah, c'est mieux. Alors... Renitrez-y. Alors vas-y, parle-nous qu'on voit un peu ton son quand même. Moi ? Moi, oui. Raconte-nous des choses. Le truc, c'est que j'ai pas réussi à... En fait, vu que je suis sur ma tablette, j'arrive pas trop. Ah ouais. Ah, sur tablette, en plus, je peux pas rentrer au télé. J'ai pas de l'expérience du tout avec les tablettes. Mais bon, ça va là, ton son il est correct. Euh, salut Kiritoja13. Ce que je fous là, c'est que j'essaye de bouibouiter. Euh, sur Skype, donc nous avons, si je dis pas de conneries, Spark Dragon. Ouais. Voilà. J'ai cru qu'il allait y avoir un break, je me suis dit, ah. Et donc, oui, le bouiboui, si tu veux, c'est en fait, on cherche à partir infini dans le jeu, c'est-à-dire avoir de la vie à l'infini pour pouvoir obtenir tous les objets du jeu. Donc, on utilise souvent une technique, ah merde, c'est con ce qui m'arrive là. Une technique à base de blank card, avec The Sun et puis, par exemple, Judgment. Si tu connais déjà un peu la technique, au moins comme ça, ça te donnera un point de repère. Et ça nous permet de spawner des petits mendiants. Ces petits mendiants nous permettent d'obtenir des objets, vu qu'on est infini en clé, vie et argent. Ce qui nous permet, au final... Ah, c'est con, je pourrais avoir un cœur de plus, ça, cette heure-ci. Ce qui nous permet, au final, de pouvoir avoir tous les objets du jeu. Et grâce à une rune perthrow, eh ben, on s'amuse. On rival et on a tout. Oh, t'as le full health. Euh... Le full health, oui, mais le truc dommage, c'est que j'ai perdu un cœur à cause d'un bad trip malheureux. Oh, merde. C'est pas trop grave, j'ai rien perdu, mais j'allais gagner. Ah, répétition, 0.0. Par contre, ton son est un peu dégueulasse, mon cher Spark Dragon. Je m'entends derrière, en fait. Fais comme moi, achète-toi un casque Spirit of Gamer. Pour 20 boules, ça va. Il y a un casque, mais ma tablette est... Je peux pas le mettre sur ma tablette. Ah oui, merde, ça, c'est pas problématique. Est-ce que tu peux couper le son du stream ? Peut-être derrière ? J'ai coupé le son de la tablette. Non, d'accord. Et après, j'ai mis le son de la pelle. D'accord. J'ai pas l'impression d'être un haut-parleur. Ouais, c'est avec le son des haut-parleurs. Bon, ça va être un peu embêtant, on va pas le garder peut-être trop longtemps, le temps que tu... On trouve une solution à ton problème de tablette. Euh... Je vais essayer de... Map. Casque. Ouais, si tu mets un casque sur ta tablette ou juste les écouteurs, ça ira. Juste les écouteurs, ça ira. OK. On trouve des solutions. On trouve des solutions. Ah, un auditeur fan. Un auditeur fan. Allez, on va... Bonjour, un auditeur fan. Bonjour, un auditeur fan. Comment on change de couleur ? Je crois qu'il faut que tu ailles dans le petit engrenage qui est en dessous du chat et tu pourras changer de couleur. Ouais, c'est un peu embêtant l'écho. Je vais peut-être couper un peu le son le temps qu'il trouve un casque. Est-ce que je peux lui couper le son à lui ? Euh, non. Au pire, tu le rappelles. Je t'enlève de la pelle ? Ok. Rattanche-le et il reviendra après. Ouais, ouais. On va faire ça. Ça me paraît bien. Euh... OK. Bon, bah on regarde des d'IPO. C'est con. On n'a pas pu vraiment démarrer cet étage-là. En termes de boui-boui. T'inquiète, Nitresis. C'est réglé le problème de l'écho pour l'instant. C'est vraiment ballot. J'ai pas grand-chose pour le boui-boui, là. C'est déjà pas mal. Non. Je devrais déjà avoir au moins soit la prise, soit l'item martyre. Je m'y suis mal pris, je pense. J'aurais pu mieux optimiser. Alors le problème, c'est que le magasin était loin, donc ça m'a fait consommer. Comment diage ? Ça m'a fait perdre beaucoup de charges potentielles de D6. Enfin, au moins une, je pense. Et ça, c'est embêtant. Enfin, une activation, pas une charge. Oui, oui. Mais au pire, c'est pas... C'est peut-être rattrapable. Avec du bol, ça peut aller vite, mais bon. Je ne suis pas très confiant. Le gars ici, il va inviter tout le stream sur Skype. Je ne vais pas inviter tout le monde, mais bon, je vous inviterai probablement. Enfin, tous ceux qui voudront en tout cas venir sur Skype, je les inviterai au moins une fois, de toute façon. Bon, oui. Après, si jamais on devient vraiment trop nombreux, bon... Je vais imaginer les viewers sur Skype. Une orgie. Non, non. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera plutôt un Mumble gratuit et puis vous viendrez par petits groupes. Je pense que ce sera plus simple à gérer que sur Skype. Par petits groupes 200. Non, non, par petits groupes de 2-3, tu vois, mais on essaiera de faire passer un maximum de monde. On fera des temps plus courts. On fera genre vous passez 10-15 minutes, vous me parlez de quelque chose qui vous plaît et puis... Mais ça vous permettra au moins de vous exprimer. J'aimerais garder le concept, quoi. Ah oui, moi, j'ai trouvé ça génial. La conversation de ce matin, elle était très très bien. Ça m'a beaucoup plu et j'espère qu'on en aura d'autres. Ce matin, j'étais dans ma chambre et j'ai dit putain, je ne vais même pas pouvoir me lancer tous les bouquins que j'aime bien. Là, tu vois, je suis dans mon bureau et il y a tous mes bouquins que j'aime bien. Bah vas-y, essaye d'en nous en parler quelques-uns. Artemis Fowl. Je ne sais pas si tu connais Artemis Fowl. Ça ne me dit rien du tout, écoute. Je crois que je n'ai jamais dû lire. C'est quoi alors ? C'est Elloween Colfer. Alors, c'est vraiment du fantastique. C'est l'histoire d'un gamin, c'est un génie. D'accord. Et il découvre qu'en fait, il y a un peuple qui s'appelle les Fées. En gros, un peuple fée. Et en gros, ce peuple est ultra avancé technologiquement. Et il y a plein de jeux de mots de ces genres. Par exemple, ils ont une unité spéciale de combat qui s'appelle les Farfadés. Les Far, F-A-R et Fadé derrière. J'étais mort de rire. Mais franchement, c'est plein d'humour et tout. J'ai quoi sous la vue ? Ah oui, j'ai Mauss aussi. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est une bande dessinée, en fait. Et ça te raconte la vie des Juifs sous le régime nazi. D'accord. Et c'est vraiment ultra bien fait. Ça doit être joyeux, tiens. Et à la place des Juifs, c'est des rats. À la place des nazis, c'est des chats. Ah, ça peut être marrant. Les Français, c'est des grenouilles. Et les Anglais, c'est des vaches. C'est dégueulasse, ça, par contre. Oui, mais c'est fait pour. Ouais, mais... À la limite, les grenouilles se veulent bien. Mais alors les vaches, là, c'est violent, quand même. En plus, il y en a un qui se fait traiter de rose bif à l'intérieur. J'étais mort de rire. Traiter une vache de rose bif, c'est marrant, j'avoue. Faut y penser. Ah, mais ça peut être pas mal traité de cette manière. Ça doit être sacrément décalé, en fait. Non, en fait, c'est ultra insérieux. Ah ouais ? Dans le truc. Ouais, ouais. C'est franchement ultra sérieux. Et franchement, c'est hyper sympa à lire, même si on n'est pas habitué à lire des grosses BD. Mais moi, j'attends un truc un peu... Enfin, dans l'idée, quand tu m'en parles comme ça, ça me fait penser un peu au concept de la ferme des animaux. Je me demande si c'est pas un peu dans le même goût. Non ? Non, mais la ferme des animaux, c'est... Bon, c'est... Ça reste sérieux, tu vois, dans l'ensemble. Le ton est toujours très sérieux. Mais il y a un côté... Enfin, il y a un gros décalage, en fait, entre ce qu'on te présente d'un côté des animaux et d'autres des situations qui sont quand même assez dures, tu vois. Et je trouve que le décalage fait que ça donne un effet comico-livre, tu vois. Ah oui. Quand tu le lis, tu vois... Oui, au moins, on a ça. Ah, il connaît cette BD Blistule, apparemment. Ah, c'est bien, ça. Enfin, c'est... Un très bon choix si t'as le... Bah, si tu sais pas quoi faire de ta journée... D'accord. Faut que tu... En plus, tu sais, genre, pour Noël... Mais attends, ça me dit vaguement quelque chose, le concept, je sais pas, non ? Ou je confonds avec quoi une autre BD, mais... Au pire, si tu veux, je te montre sur... Enfin, en... Ouais, on voit un lien, si tu... On peut pas... Ah ouais. Je t'aurais montré en Vidéoscape, parce que je suis un thug, et je vais choper un lien. Par exemple, là, ça peut être intéressant. Je t'enverrai sur Skype, parce qu'en fait, comme je suis sur deux PC différents... Ouais, oui, t'inquiète. Tu me donnes les moyens. Ah bon, écoute, faut... On a la belle vie, on l'a pas, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un peu ça. Ah. Ouais, le retour. Le retour. Bah, finalement, bah, c'est pas... J'en ai pas trouvé de casque. Ah. Bah, c'est pas en double. Ouais. Et enfin, c'est pas trop pour nous. Nous, encore, ça nous dérange pas trop, c'est plus pour le chat, en fait. Ouais. Et puis bon, après, comme on met les vidéos sur YouTube, hein, sont dégueulasses, c'est pas optimal non plus. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'entends, en fait ? Euh... Bon, reste quelques minutes, quand même, avec nous, mais on te kickera assez vite, je pense, quand ça commencera vraiment à être dur psychologiquement de s'entendre en double. S'entendre en double. Ah, mais je suis con, moi. Ah, d'accord. Non, mais euh... Non, mais d'accord. J'avais pas compris tout de suite, mais oui, je suis con. C'est pas grave. Le livre que vous parliez, là. Ouais, Mauss. Ouais, Mauss. Ouais, Mauss. Bah, je pouvais le choisir, histoire des arts. Hein ? À quoi ça ressemble ? Je regarde vite fait. D'accord, non, c'est pas ce que je pensais. C'est pas celle-là que je pensais. Ah, ça c'est cool. Enfin, oui, des vidéos sont sur YouTube. J'ai plus qu'un petit montage à faire et ce sera propre. J'ai enfin, après de longues batailles, mis les vidéos d'hier sur YouTube. Oui. Allô ? Je suis tout seul. Euh... Oui, non, désolé. J'avais coupé mon micro. J'appelle quelqu'un et je reviens dans deux secondes. Pas de soucis. Vite à vie. Vol comme le vent. Euh... Qu'est-ce que je peux faire, là ? J'ai pas des masses de choses à faire. Parce que là, en fait, le truc bête... C'est que j'ai pas eu un activable dans la salle d'objets. Sinon, j'aurais posé ma blank card. Et avec mon déci, j'aurais re-roll la Bible. Et là, je peux pas. Là, le seul moyen pour moi, c'est... Re, c'est bon. Appel effectué, c'était juste pour retrouver le... Là, je peux pas poser ma blank card sans la re-roll. Et ça, c'est chiant. Et ce que je vais... Bah, je vais te filer le wiki. Ok. Le wiki pour te dire ce que c'est. Un petit peu comme ça, tu vas. Au pire, je te copie-colle le... On tente ça. Peut-être avec du bol un objet. Non, pas d'objet. Peut-être ici, dans le champignon. Ah, il y a un champignon, mais c'est pas inactivable. D'accord. D'accord. C'est juste un peu la biographie du roman. Et puis... Ouais, ni très-y. On te prendra sur Skype. On te prendra sur Skype. C'est très le... Le roll-back du... Ouais. Du son. C'est assez insane. Ouais. Je suis désolé, mon cher... Spark Dragon. Mais on te prendra si un jour t'as un casque. Est-ce que là, ça va être dur psychologiquement. J'espère que tu m'en voudras pas. Mais j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de discuter, bien évidemment. Discutayons, tout ensemble, enfin. Salut. Un plus. De toute façon, tu peux rester dans le chat, évidemment. N'hésite pas. Ouais. Participe à notre conversation. Tiens, on va ramener Nitrezzi. Comme ça, il aura les recons, tiens. Il s'y attend pas que je rajoute. Attention, attention. Je joue à quoi d'autre qu'Isaac ? Bah, en ce moment, je joue à pas grand-chose d'autre. Je fais un peu de Diablo 3, un peu de LOL. J'ai pas fait beaucoup d'Heroes of the Storm dernièrement. Sinon, j'ai fini The Witcher 3 récemment. J'ai joué à Terraria il y a pas si longtemps. Ouais, Terraria, c'est trop bien. J'avais essayé de faire une session sur Darkus Dungeon l'autre jour, mais ça avait pas emballé les foules. Plus souvent. Bref, voilà. Je joue pas à grand-chose en ce moment. Moi, j'attends surtout Fallout 4, Elder Scrolls VI, mais ça, on sait pas, ça sortira probablement jamais. Ou dans 10 ans. Elder Scrolls VI, t'as de l'espoir, quand même. Ah, mais moi, j'y crois, moi, j'y crois toujours. Mais j'avoue, moi aussi, je prie pour avoir... Parce que je l'ai tellement saigné, le Skyrim, je l'ai fait en entier, 100%. Ouais, je l'ai fait plusieurs fois, Skyrim. J'ai fait un mage, j'ai fait un guerrier. Enfin, je l'ai fini en mage, en guerrier, en assassin, assassin au couteau, assassin à l'arc. Enfin, j'ai essayé de faire un paquet de déclinaisons, quand même, pour m'amuser un peu. Guerrier une main, guerrier à deux mains, guerrier au bouclier, sans bouclier. Ouais, moi, je l'ai fini en vidéo. Moi, j'ai essayé de le faire entièrement à main nue. Ah, c'est pas facile, parce qu'en fait, t'as pas la compétence... Enfin, elle est pas aussi forte qu'elle a pu l'être dans les autres jeux, en fait. Elle a été vachement nerfée. Ce qui fait que c'est très dur, en fait, en termes de dégâts. Eh, à main nue, en mage, ça compte ? Euh, ce serait fort, quand même. Mais le problème, c'est si tu utilises la... Enfin, si tu utilises les invocations d'armes, après, c'est plus vraiment du main nue, hein. Evidemment. Bah non, évidemment. Evidemment. Mais ça doit être chaud, quand même, en mage. Bon, il y a moins. Moi, je l'ai fini. Minecraft aussi, j'ai beaucoup joué, hein. J'ai pas mal saigné. J'ai retourné, retourné, re-retourné. En fait, j'ai fait beaucoup de choses grâce à Hippierre, notamment. Tous les tutos d'Hippierre, là. Mais il est bon, en même temps. Voilà, il est bon et il est relativement pédagogique, donc ça passe bien, ouais. Moi, je l'ai pas parlé de Minecraft, on va pas m'insulter. Hé ! Et toi, tu fais quoi dans Minecraft ? Moi, je pose de la TNT. C'est cool de poser de la TNT. Ouais, à ton. C'est la meilleure partie du jeu, en fait. Non, même pas. C'est vrai que la destruction, c'est cool. C'est vrai que la destruction, c'est cool. C'est parce que j'ai craqué le jeu. Ah, c'est mal. Tu sais ce que j'en pense. Tu me dirais rien là-dessus. J'ai joué pendant longtemps avec une version craquée, et puis en fait, j'en avais marre de pas aller sur le même serveur que mes copains. Bah, moi, je prononce mon droit au cinquième amendement. Voilà. J'ai le droit de ne pas m'auto-incriminer, donc je ne m'auto-incriminerai pas. Bah, moi, si j'achète le jeu, c'est juste pour aller sur le serveur de frigier. Alors, franchement... Oh, la sharp plug. Oh, la moule magique. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver de la life et on est bon. On est partis pour faire de la merde. Il faudrait une carte, mais ça, on peut choper ça. Nécropolis, sac du bol. Morgos, elle est pas co. Ouais, bah, enfin, nos reines ne sont pas co aujourd'hui. Je pisse sur le respect. Morgos, Clary, y'a personne. Les filles nous ont abandonnés. Non, moi, c'est demain. Bon, je suis pas petit. Je passe en première. Voilà. Moi, j'ai fini mes études. Je pense que, bah, de toute façon, je dis ça, mais... Top aussi, il a fini ses études. Oh, bah, depuis 5 ans, les gars. Depuis 5 ans. Bientôt 6. Oui. Oui, oui. J'ai le plus. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Si tu dis ça, je me suicide et vous ne verrez jamais la suite de ce boue et bruit. C'est bon, personne n'a relevé. Ouais, pour les études, j'ai fait un peu la même chose, en fait. Enfin, non, pas... J'ai compris autre chose, excuse-moi. Non, je ne l'ai pas acheté après l'alpha, mais... Enfin, un ou deux mois après avoir joué avec. J'ai fait une porte à piston sans voir les pistons. Après, c'est impossible à ouvrir, ça. L'astuce, et j'en suis fier. Ah, bah, si tu l'as tout créé toi-même, tu peux être fier. Ouais, parce que ce n'est pas si évident. J'en ai fait quelques-unes moi-même, j'en ai chié. En fait, le plus dur, c'est de bien réussir à le cacher et à le fondre dans le décor. Et... En fait, dans Minecraft, la première chose à apprendre quand tu fais ce genre de truc, c'est qu'il faut construire au moins des murs de 3 d'épaisseur si tu veux réussir à faire ta redstone derrière, quoi. Sinon, c'est mort. Avec le pack de mode T-Kid, j'ai fait un élévateur. Ah, ce n'est pas si mal. Mais bon, T-Kid, je crois que tu peux faire un élévateur direct assez facilement. Ouais, c'est vrai. Parce qu'avec un système de pistons, je me suis amusé à faire l'élévateur, tu sais, avec les slime blocks. Tu as moyen de faire des ascenseurs aussi avec les slime blocks ? Et je m'étais amusé à faire ça. Non, c'est facile à faire. C'est juste un peu chiant parce qu'en fait, le module en soi, il est facile, mais en fait, tu vas reproduire le module un paquet de fois et ça peut être un peu chiant parce que ça prend beaucoup d'espace. Mais à faire, ce n'est pas si problématique. Et ce n'est pas bugger une fois sur deux, ça ? Non, non, ça se passe très bien. Il faut juste bien le placer au centre du truc, évidemment. Sinon, tu as des surprises. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas si problématique. Non, pas du tout. Ça a l'air d'être un bon toutou. Mon micro est assez proche de ma bouche. Sensuelle. Arrête, tu nous fais rêver. On n'a peut-être pas nos habituelles filles du chat, mais là, il se passe quelque chose. Ah, il y a des filles dans le chat ? D'habitude. Mais là, bon. C'est bon ça. C'est bon seulement si ma copine n'est pas dans le chat. J'ai de la chance. Elle n'est pas sur le chat. Non, elle n'est pas du tout sur le chat. Je lui ai parlé et elle m'a dit, tu fais quoi ce matin ? Je regarde un live de top velu. C'est quoi un live ? Ah d'accord. C'est quoi une top velu ? Ça aurait été comme une ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Si c'est parce que c'est un live, normalement tu es safe. Ouais, c'est clair. Bon, moi, je veux Morghoz. Il faut qu'elle me prépare mon café. Ah voilà, ouais, mais y a du café à cette heure-ci, tu vas plus dormir, mon gars. Mais si, t'inquiète. Moi, je bois pas de café parce que rien que la théine, ça me met à bloc alors. Ah ouais ? Le café, c'est pas la peine. Je me suis claqué une bouteille d'Aristoff, moi. Bon, ça va, ça va. Ça fait beaucoup quand il y a une bouteille complète. Bah, il y a 4% d'alcool dedans. Ah, c'est 4%, ça va. Je sais pas, Aristoff pensait que c'était comme la vodka impurme. Je pense que c'est 22%, moi. Bon, la vodka, normalement, c'est 40% de base, hein, les mecs. Oui, mais sauf que là, Aristoff, comme c'est bien de la M-E-R-D-E, voilà. Ou bien, en fait, ils ont diminué les pourcentages d'alcool dedans. Ah non, il y a 5%, excusez-moi. 5% d'alcool. Tu sais que c'est pas une bière que tu bois ? Ouais, c'est clair. Et encore, parce qu'il y a des bières beaucoup plus fortes que ça. À une époque, quand j'étais jeune, on allait boire la Belzébut avec des potes, et c'était de 13 degrés. La Belzébut, c'est bon, ça. Après, bizarrement, en fait, j'ai vu qu'il y avait différents types de bouteilles. T'as des bouteilles où elle est à 11 degrés et des bouteilles à 13 degrés. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais bon. J'en buvais à 13 degrés. C'est du pinard à ce niveau. C'est pas bon dans les canettes. Mais c'était même pas en canettes, c'était en bouteilles. C'est ça que j'ai jamais compris. Ouais, c'est juste... Eh oh, doucement, doucement. Du calme. Comme je dirais chez moi, ça vous choque, moi ça me débloque. Eh tiens, il y aura un nouveau jeu à part Heroes of the Storm. C'est quoi Overwatch ? Overwatch, ça va être une sorte de FPS à la Quake, très nerveux apparemment, avec des compétences spéciales. Il va démonter, j'attends ma clé pour la bêta, là. Je sais pas trop ce que ça va valoir. Ça peut être un bon jeu, le truc. Je suis pas fan de ce genre de jeu, c'est tout. Je regarde mes mails de temps en temps et genre vous avez reçu des clés. Ah bah c'est cool, bah vas-y. Tu nous diras ce que ça vaut. Tu le testes et puis tu nous dis... Je vais voir déjà. Déjà, je dois avoir 2-3 potes qui vont m'offrir des choses, donc on verra. C'est con que je streamais pas à l'époque, mais j'avais reçu pas mal de clés Heroes of the Storm aussi que j'ai pas utilisées au final. Ouais, moi non plus. C'est con parce que personne n'en voulait. Je vais demander à tous mes potes, t'en veux une ? Personne ne voulait de clés Heroes of the Storm, étrangement. A tous les joueurs de LoL en tout cas. Ce qui est bien, c'est que quand t'as chopé Starcraft 2, ils m'ont filé plein de clés après. Ouais. Ah d'accord. Genre, je sais pas pourquoi, j'ai une douzaine de clés Heroes of the Storm, j'en ai filé à tous mes potes. Genre, mes potes, j'ai un pote, il a eu... Ouais, j'ai 3 clés. Je fais, ah, c'est bizarre, j'en ai eu 12. Ah ouais, j'en ai eu 15 000, ah d'accord. J'en ai eu 5. Il m'en restait 2. J'ai dû en avoir que 4. Ouais. Ce qui est bien, c'est... Enfin, ce que j'ai trouvé bien, c'est quand tu... Avec Heroes of the Storm, c'est qu'ils te filent des montures et des trucs sympas si tu joues aux autres jeux. Ouais. Genre moi, comme je joue à Starcraft, ils m'ont filé une monture spéciale. Moi, ils m'ont rien filé et pourtant, je jouais à Diablo 3. Je me suis fait arnaquer, je pense. Moi, j'ai l'araignée. C'est juste que t'as pas dû cliquer quand il y avait l'event. Ouais, ça doit être. C'est possible aussi. On ne saura jamais pour sûr, mais c'est bien possible. Il y a beaucoup d'event liés à Diablo sur Heroes of the Storm. D'accord. Les 2 nouvelles maps, là, ils sont liés à Diablo. D'accord. Là, je ne savais pas, d'accord. Ah oui, bah, le conflit éternel, j'avais cru reconnaître, oui. Mais la nouvelle map, c'est quoi la nouvelle map ? Parce que t'as dit 2 nouvelles maps. Ouais, la nouvelle map, là, récente, je sais plus, elle s'appelle comment. Bon, j'ai pas joué depuis 2 semaines, je pense, à peu près, donc... Je crois que c'est... Ça va être tout neuf, quoi. C'est un mois que j'ai touché à HOS. Les builds dans Heroes of the Storm, mais il n'y a pas de builds. Si, si. Bon, allez, comme... Enfin, il y a des builds... Ah, le build, c'est la compétence, quoi. Il y a des compositions qui sont fortes. Il n'y a pas de builds et de toute façon, enfin... Ah si, il y a des builds plus forts que d'autres sur les persos. Enfin, comment tu vas, quel choix d'ulti, quel choix de compétence, etc. C'est important, quand même. Ouais, mais c'est pas vraiment des... C'est pas vraiment des builds. C'est pas comme dans League of Legends, où là, t'as vraiment un build défini. Et que si tu prends autre chose, genre moi, je joue Sion AP et je défonce tout le monde au mid. Et c'est drôle. C'est les 100 que tu as. Ouais, j'aurais jamais pensé à faire ça, mais pourquoi pas. C'est vrai que Sion AP, ça peut être débile. Moi, j'avais entendu qu'il parait que c'était génial avec beaucoup de critiques Sion. Sion, c'est drôle avec des critiques quand t'es... Quand t'es... T'as coupé un petit peu là. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ? Ah, excusez-moi. C'est parce que je suis en train de lancer un téléchargement. Je vais couper ça. C'est sanctuaires infernaux. Heureux. C'est bon, ça doit aller mieux normalement. J'ai pas encore vu sanctuaires infernaux. Euh... Oui. Donc en critique, tu disais ? En critique, c'est drôle parce que, enfin... Tu mets des coups de pieds tout le temps. Ouais, c'est ce que j'avais entendu dire. Ça a l'air marrant. Un jour, je le testerai peut-être ce build en arame. Mais bon, je pense que mes sparring partners, ils vont faire la gueule si je fais de la merde. Plus que d'habitude, en tout cas. En arame, je t'en fous. Ouais, en arame, ça va. Ouais, mais je vais avec des potes, tu vois, c'est pour les faire rager. Ouais, ça va. Moi, perso, si je perds en arame... Ouais, nous, on a l'habitude de perdre en arame. Ne vous inquiétez pas. J'aide beaucoup, d'ailleurs. J'ai l'habitude de perdre, mais en normal, tu sais. Moi, j'aime bien jouer en normal. Ouais, pareil. À une époque, j'avais beaucoup joué en normal, mais j'avais un partenaire de botlane. Et puis, je ne l'ai plus parce que je ne l'ai plus vu. Parce qu'il a commencé à retrouver du travail derrière. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai plus joué, en fait. Tu jouais quoi ? Tu jouais ADC ou support ? Moi, j'aimais bien support. À la base, enfin, quand j'ai commencé il y a longtemps le jeu, je jouais vraiment jungle. Et puis, depuis que la jungle a changé, elle a beaucoup changé depuis. Elle a changé bien trois ou quatre fois, je crois. À l'époque où je jouais. Et donc, après, je suis revenu support quand je m'y suis remis. Bah écoute, je main ADC, donc... Ouais, mais je ne suis pas un excellentissime support non plus. Vas-y, moi, j'aime bien support. Genre, en ce moment, je joue Tamken support. Moi, je suis plus dans les Nautilu, Léona, ce genre de choses. Ah, j'aime pas Tamken, moi. Tamken, je suis pas fou, je l'avais testé en arabe. Mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre déjà comment on avalait les ennemis et tout. Je sais pas, c'est pas intuitif, je trouve. Puis, sa barre de vie noire, c'est chelou. Tu sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il a plus de vie ? Est-ce que s'il revient en arrière, ça régène ? Enfin, pour moi, c'était pas clair. Non, ça barre non, en fait. Mais tu régène 20%. Tu prends des dégâts, ça se convertit en vie noire. Et avec un sort, tu peux convertir cette vie en bouclier. Ah putain, d'accord, ouais. En gros, tu te laisses taper jusqu'à ce que t'aies 50 PV, t'actives ton bouclier, t'es re-food life, quoi. D'accord, ça peut être pas mal, en fait. Il descend vite, hein, t'as te cassé en cours. Ouais, j'imagine. Ouais, j'enlève ton armor. Ah merde. Pas ton armor dedans. Ça compte ton armor quand tu te fais taper et quand il descend, par contre, il descend genre... En 4 secondes, t'as plus de bouclier, hein. Ouais. C'est vraiment genre, t'es full life, mais pendant un très court temps, hein. Si t'as pas réussi à te barrer, t'es mort. Bah, ça te sert à fuir, quoi. À fuir ou à foncer dans le tas, choper ton ADC et te barrer avec lui. Ouais, voilà. Allez, on se casse. Non, mais c'est ça que j'ai fait une fois avec une Vayne et m'a dit, you are a genius. J'étais heureux. Aussi, tu peux faire péter des câbles à tes ennemis. Tu sais, quand tu lutilles derrière eux, tu vois. Genre, ils se croivent en sécurité sous leur fontaine et là, t'arrives avec le tank derrière eux. Et là... Ça, c'est du genre, tu stuff hate, quoi. Le mec, il vient finir les gens. Il arrive avec sa gold card. Coucou. Ah, c'est dégueulasse. Ah, mais ça, c'est un perso que je déteste. Enfin, quand je l'ai, à chaque fois, je pleure. Je n'arrive pas à le jouer, je n'arrive pas à l'utiliser. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. L'ulti est merdique. Je n'ai jamais réussi à le placer de ma vie. Après, ça va. Je le place assez. Pour finir les gens, tu arrives derrière eux. Au calme. Ah, mais je ne sais pas. Chaque fois, je le lance, mais ça rate. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive même pas à le lancer. C'est ça, mon problème. J'ai cru que ton image était Kuroko Basket. Moi, non. C'est... Attends, celui-là, c'est quoi ? Aono Exorcist. Celle-là, l'image. Ah, j'ai pas reconnu. C'est trop pixelisé pour moi. C'est Blue Exorcist, au fait. Ouais, mais en japonais, c'est Aono Exorcist. Ah bon ? Ah non. En japonais, c'est Aono Exorcist. Ouais, je sais. En anglais, c'est Aono Blue Exorcist. Ouais, là, tu mélanges japonais et anglais. C'est moche. Oui, mais ça, c'est parce que je vais sur Manga City et ils mélangent les deux. Une fois, dans un manga, il y a eu un bug. Tu sais, genre l'image, elle a sauté et ça a commencé à parler en anglais. C'était dur. Ah, c'est moche en anglais. C'est moche. Même en français, c'est moche. Et je viens de me rendre compte que mon Twitch a freeze pendant environ 25 minutes. Donc je ne sais plus ce que tu fais, Taub, depuis 20 minutes. Oh, là, j'essaye de clean un peu la map pour essayer de voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité ? C'est de trouver des crânes à exploser, tout ça. C'est comme l'attaque des titans, tu sais. Shingeki no Keojin en japonais. Ouais. Il n'y a pas de crânes sur cette map. Tu m'as donné envie de la mettre grâce à Clownfish, mais sauf que pour la vidéo YouTube, c'est pas gentil. Pourquoi ? Bah, parce que les droits d'auteur. Ah. En plus, comme c'est un anime licencié, tu te fais stomper direct. Rien, d'accord. Ça pue, en effet. C'est pour ça, je me suis dit, j'ai eu envie de la mettre et je me suis dit non. Lui qui met son stream sur... Mais normalement, on ne voit pas ton image type. Non. Sur le stream, on ne voit pas. Mais ce n'est pas l'image que je voulais mettre. D'accord. Ah oui, ça serait plus problématique, je pense. C'est pour ça que je dis ça. D'accord. Merci de ta considération. Après, comme ce n'est pas monétisé, normalement, il n'y a pas de soucis. Mais bon, je préfère être vraiment toujours dans le resté au max. Ah si c'est monétisé, c'est bon, par contre, normalement. Mais bon. On ne sait pas. Peut-être qu'un jour, on souhaitera le faire. On ne sait pas comment ça va tourner, comment c'est... Moi, genre, si tu fais un live, genre, juste sans le mettre sur YouTube, quoi. Hum. Après, il ne faudrait pas le sauvegarder, quoi. C'est sûr. Franchement, j'ai la poisse, là. Il y a zéro carte disponible. Voilà. Ok. C'est pas la fête. Ouais, bon allez, c'est moins cher que gratuit. Moins cher que gratuit. C'est vrai que je... Can't see forever. Regardez-moi ce skill. C'était beau. C'est quoi ça, Missing Page 2 ? Ça, Sign Up. Globalement, ça... Ouais, ça fait un effet nécronomicon quand tu te fais toucher ou un truc comme ça, je crois. Euh... Bref. C'est pas si mal, mais c'est pas non plus la folie de l'univers. J'ai cru que tu allais faire une blague, genre, c'est pas sign mal. Non, quand même. Quand même. Je me respecte. Bon bah, c'est chiant. On ne va pas pouvoir boubouiter encore à cet état. J'ai peut-être même pas au suivant à ce rythme-là. Et puis, le bouboui, tu peux le faire que jusqu'à The Bomb. Que jusqu'à Necropolis 2. Ça dépend, ça dépend. En fait, tu peux poursuivre le bouboui beaucoup plus tard. Mais c'est juste qu'en général, je ne pousse pas plus loin puisque ça m'énerve. Mais normalement, tu peux boubouiter n'importe où. Il n'y a pas de soucis. Enfin, là, tu vois, par exemple, j'ai la prise de courant. J'ai la blank card. Là, il ne me reste plus qu'à trouver une carte. Je pourrais très bien trouver la carte, par exemple, à Utero. Et je pourrais très bien boubouiter à Utero. Le truc, c'est que c'est plus compliqué. Bon, après, il faut que j'ai déjà ma carte de tempérance quand j'y vais, idéalement. Mais si je trouve la tempérance à Utero, là, je peux quand même boubouiter, là, par exemple. Et si tu trouves la tempérance maintenant, tu en se laisse ? Ah bah non. Mais voilà, quoi. Après, c'est juste qu'après, si tu n'as pas réussi à voir ce qu'il te faut avant même, les chances que ça arrive après ne sont pas très importantes, on va dire. Enfin, c'est une question de rationnel. C'est se dire, voilà, autant redémarrer s'il y a plus de chances qu'une nouvelle site soit plus efficace, on va dire. Mais tu peux toujours boubouiter, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui boubouillent au chest pendant des heures, il y a moyen de le faire. D'autant qu'il me semble que tu peux facilement choper des objets. Le chest, c'est la première fois où j'ai eu des breakfasts. Ah oui. Parce que typiquement, tu arrives avec Blancard Gera et puis, comment ça s'appelle ? La prise de courant, si tu as un peu de coeur rouge devant toi, c'est la teuf. Tu fais ce que tu veux. Ouais. Par contre, là, c'est dégueulasse cette pièce. On a la pire pièce possible. La machine à donation. Ouais, parce qu'en plus, elle est juste devant la porte. Donc, ça va vite de rentrer dedans et de lui foutre 50 pièces. Et donc, de gâcher ton stuff. J'ai même pas une machine violette, une machine à sous violette, ce qui serait quand même le bonheur. Ouais, le blood bag, il est tombé en deux piques. Deux pièces. Salut. C'est bien et c'est pas bien, comme vous pouvez le comprendre aisément. Ah ouais. C'est bien parce qu'on a eu le blood bag et pas l'Ivy bag déjà. Par contre, si tu veux passer sans toucher la... Bah voilà, c'est comme ça que je serais passé aussi. Bah, c'est pas dur de passer en sortant, c'est en rentrant que c'est dangereux. Parce que moi, en rentrant, tu sais, je rentre dans les pics des fois dans les salles alors que je sais qu'ils sont là. Donc, je sais à tous les coups, la prochaine fois, même en sachant qu'elle est là, je vais rentrer dedans, hein, quand je vais rentrer dans la pièce. C'est en quoi la bag claw, là ? Je ne sais pas du tout. C'est un item ou quoi, je ne sais absolument rien. Donc, s'il y a des gens qui savent dans le chat, on compte sur vous. C'est la quoi ? La claw, tu sais, la griffe de l'oiseau là, la dead bird, je sais plus quoi. Euh, si, quand tu te fais toucher, tu peux activer l'effet dead bird. D'accord. Voilà. Ça paraissait un peu logique quelque part quand on y pense après coup, mais je n'y ai pas pensé. Je m'attendais à ce que ce soit encore un de ces items du schnapps qui ne fait pas du tout ce que tu attends qu'ils fassent. Ah, carrément. Connaissant les devs, ça ne m'aurait pas surpris outre mesure, on va dire. C'est des petits coquinous. Ils aiment le schnapps. Celui bon. Il y a simplement Afterbure. Ça je te le dirai quand je le rentrerai. Franchement, il a l'air ultra chaud là. Oh il y a le Magic Finger C'est pas intéressant Et sinon les cartes intéressantes Elles sont où alors ? Elles sont en DLC c'est ça ? Comme tout à l'heure avec tes clés Oh les clés c'était chiant ça Zarek il me fait péter plus un 4 dans Isaac Que de ne pas avoir de clés Devoir passer toutes les clés salles de fermer Oh mon dieu Mon pote il joue Ekarim en Aram Ah bah Ekarim c'est pas mal T'as une trinité t'es bien quoi Ah il doit tellement s'amuser quoi Surtout en Aram J'appuie sur R Le pire je crois que c'est Une fois j'ai eu Lux en Aram Bah c'est génial en Aram Ah bah avec Lux oui de toute façon Tu poke tu poke tu poke tu poke tu poke Et puis plus la game dure et plus de... Ah merde Bon bah j'ai fait de la merde C'est officiel Quoique non Quoique non Après avec le recul en fait j'ai pas fait tant de la merde que ça J'ai fait de la merde Ah non en fait non Tout va bien tout est sous contrôle les enfants Tout était calc J'ai, j'ai, j'ai Alors j'allais dire je fais la même connerie que d'habitude Je suis allé à mom mais je m'en fous j'ai une carte the full au pire Je peux me barrer Et j'avais oublié que j'allais the full pendant une seconde C'est pour ça que je m'étais dit que je pouvais aller faire mom Au pire comme ça tu vois tu vas... Tu l'as le bus rush là non ? Non je pense pas Ça fait longtemps quand même à mon avis Par contre j'ai vraiment pas de dégâts alors pour tuer moins que c'est vraiment un calvaire Pardon excusez-moi pardon N'empêche Eve c'est l'un de mes persos préférés je sais pas pourquoi C'est pas si mal Je voudrais m'être pute de babylone Le fait de te dire que ah je peux avoir un devil deal et qu'il me reste un coeur et je suis quand même en war of babylone c'est cool J'ai pas compris c'est pas que dragon Ce jeu est un jeu de merde il y en a 4 au mètre carré 4 au mètre carré Ouais j'avoue moi non plus là Je suis confus Je suis confus Je suis tu wawati shiwa Ah là là on a un pro C'est beau T'as fait t'as fait t'as fait Japanese en deuxième langue Même pas C'est à force de regarder des animes ça Ah c'est bien possible Aussi puis avant j'avais une amie qui a grandi au Japon et qui aujourd'hui est en France donc tu m'avais appris un peu à parler japonais Ouais voilà voilà Ça triche ça triche J'ai une amie c'est le même genre genre Mais autrement t'as fait japonais ou chinois en deuxième langue ? Non mais j'ai une correspondante depuis 3 ans elle est japonaise Ok Ah ça c'est carré bien Ah c'est con qu'on vole pas là C'est carrément bien Le Japon de façon j'adore Tu te serais mis bien si t'avais volé Oui en effet Est-ce qu'il y a une illusion ? Attends 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 J'ai pas dit mon dernier mot Si je crois que j'ai dit mon dernier mot Pardon Est-ce qu'il te voit ? En fait Spark Dragon tu peux toujours expliquer Vous avez pas remarqué il y a plein de merde dans l'exemple Ah c'est un jeu de merde parce qu'il y a plein de merde au mètre carré dans Isaac C'était un jeu de mots Ah tu vois Moi je l'ai pas osé celui-là Ah c'était perché Ah c'était cherché ça Si je joue depuis le début à Isaac on me l'a jamais fait Moi non plus Ah moi je pense qu'on me l'a déjà fait Mais bon J'ai comme l'impression que t'as encore donné des sous à ta machine à donation En fait tu vois Je crois que je vais carotter le jeu Il va pas aimer et il va me trahir après ça J'aime bien les carottes Parce qu'en fait je sais bien ce qu'il me semblait J'avais moyen de carotter le jeu Depuis le début Tu pouvais acheter la bible pour One Kid Mom Non Non juste pour aller se péter les craques Oui Et peut-être obtenir la carte qui nous sauve Genre la tempérance, le jugement, le The Sun Enfin des choses du genre quoi Maintenant vous commencez à connaître Mieux que moi même j'imagine Appuie sur l'espace et vole Two of Spades c'est pas trop bien Two of Clubs c'est pas trop bien The Emperor c'est un peu naze Gera ça peut être rigolo Mais on s'en fout parce qu'on a rien à multiplier Gera c'est cool Wheel of Fortune Hein ? Hein ? Dodo Spade Hein ? Il va me faire péter des Wheel of Fortune partout Bah le problème c'est que je pourrais pas la spammer non plus J'ai pas des tonnes de vie J'ai pas de moyen de régène pour l'instant Et Wheel of Fortune à moins que le jeu dans sa grande mensuétude se dise Allez je suis sympa j'arrête de le troller pour aujourd'hui et je lui file la machine violette Qui peut me donner des cartes et donc rentrer dans le build correctement Plutôt que la machine rouge Ouais mais vous la fortune de toute façon ça me donne toujours la même Non non oui la fortune peut donner des machines à sous rouge ou violette Ah oui ? Oui c'est variable donc c'est pour ça avec Blancart c'est bien Ouais bon bah écoute un troll est un troll après j'ai envie de dire Les gens les gens les gens Est-ce que quelqu'un sait quand sortent les skins project sur l'ol ? Qu'une idée mon cher Qu'une idée mais par contre je sais que Léona elle va se faire insta buy Ah ouais carrément Vous savez que je suis un pot vidéo ? Non mais je vous l'ai dit Ah non c'est plutôt Non c'est bon Parce qu'en fait je suis sorti de la pièce forcément Bah j'avais plus le vol Et j'étais pas sûr qu'en fait certains crânes soient retombés de façon à me faire un pont Donc je me suis dit mon les dieu les cartes sont bloquées Je peux plus les reprendre parce que je peux plus voler Bon c'est bon a priori tout va bien Ouais t'as Jira et t'as une Blancart mec Ça va être drôle le chest Euh c'est vrai Vas-y fais nous péter le Jira Nimo là Jira Nimo Oh mon dieu Sors de ce corps Par contre le gros problème c'est que j'ai pas de thunes à claquer dans ma will of fortune Donc en fait ça sert à absolument rien surtout que c'est pas la bonne machine Voilà comment on peut pas pouvoir boubouiter du tout En 3 leçons Bon bah on se fera du Jira Blancart de chest Tant pis C'est un peu moisé ce qui nous arrive Ok J'ai pas compris ce qu'il a dit mais Bon maintenant on pue mais ça a l'air Ça a l'air important Du coup j'ai faim Est-ce que ça vaut le coup de le Il va se parler aux toilettes comme moi Non 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 pitié Respectez vous Moi je vous respecte Ça va T'es sûr Ah tu peux tout me dire Mais par contre maintenant c'est dégueulasse qui nous arrive Punaise Pourquoi j'ai pas pensé à faire ça en premier Idiot bête Idiot bête Tu es un idiot bête Allo T'as eu la carte violette Enfin la machine Ouais 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 mais le problème c'est que j'ai pas de thunes à mettre dedans Gay Le jeudi 3 là Si techniquement vu que j'ai piggy bank je pourrais aller me piquer sur des pics et essayer de récupérer la thune mais j'ai perdu de l'alléconnement pour rien Ah bah oui vas-y t'as masse vie Vas-y t'as masse vie j'aimerais t'y voir toi Bah je m'y verrais bien mais ça va être compliqué Bon bah là J'ai masse vie j'ai masse vie j'ai pas beaucoup de vie Surtout que j'ai pris mon coeur éternel comme un idiot Oh mais t'as fait répéter la will of back et là Oh oh c'est ce troll Oui Le jeu t'as trollé Par contre j'ai une bombe Merde quel con Insulter moi n'hésitez pas je mérite Pas de problème Oh mon dieu Quand le jeu il a dit non tu ne bouilleras pas Et c'est non tu ne bouilleras pas En plus j'ai fait le mauvais choix entre guillemets d'utiliser mes bombes pour les cartes Puisque maintenant j'ai plus de bombes pour aller bomber la machine à donation Espèce de con que je suis Bah surtout en fait t'as utilisé toutes tes bombes en fait Et t'en as utilisé quasiment les deux crânes Ouais j'ai peut-être pas optimisé parfaitement de ce côté là Un ouïe à evolution Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre Je pense qu'il y a moyen encore de gérer mais Il faudrait que j'ai une fulgurance Un coup de génie D'ailleurs oui c'est vrai que je n'ai pas pensé à faire ça Maintenant je peux le faire Ce qu'on m'a sûrement dit dans le chat Non parce que dans le chat tout le monde dort Ça veut dire quoi Boobuité ? Boobuité n'est pas un mot Mais c'est une expression qui est inventée par un pote à moi Et que j'ai reprise Qui veut simplement dire partir infini Et par partir infini c'est à dire avoir vie infinie Clé infinie Tout quoi J'aime bien le fait de vie infinie Bah oui parce qu'en fait tu te régènes à l'infini Donc techniquement ta vie est infinie C'est le principe Donc c'est ça en fait Partir infini Partir en Boobuité On va le tenter comme ça Pas optimal ce que je viens de faire C'est juste une expression pour dire que tu pars infini Et donc que tu fais ce que tu veux du jeu Tu récupères les objets que tu veux Qui t'intéressent Et voilà Tu regardes le jeu et tu lui fais get rape Non quand même pas Ah un 2 de coeur Ça commence à être pas mal Pour se soigner C'est pas ouf Mais Par contre le problème c'est qu'il me faut absolument des HP up Et j'ai pas de HP up pour que ça marche J'ai pas assez de vie en fait Et c'est là que je suis baisé Tu avais pas un tout off club toi dans tes cartes là bas Je l'ai utilisé déjà Sinon oui c'est vrai que j'aurais pu m'en servir Moi je dis fairy tale Le problème là c'est que j'ai pas de HP up en fait J'ai que 4 coeurs Et en fait ça veut dire que Pour de manière optimale J'utilise la prise de courant Ça m'enlève 2 coeurs Il me reste 2 coeurs J'ai une activation de blank card Donc qu'est-ce que je fais Bah si j'active la wheel of fortune avec ça Comment je me soigne après tu vois Puisqu'il me reste 2 coeurs Et je vais utiliser 2 coeurs Pour pouvoir me soigner de 0 coeurs au final Puisqu'il me reste plus de vie Donc en fait ça marchera pas Je vais pas pouvoir très bien optimiser Et c'est problématique Mais il y a moyen de faire une feinte Si on a un peu de luck Donc ce qu'on va faire On va faire Bam On va faire Bam On va faire C'est pas optimal du tout en fait J'ai mal calculé C'est pas grave Comment ça se fait que tu prennes des dégâts tout seul ? Parce que j'utilise la prise mon cher Comment tu fais ? Bah j'appuie sur la barre d'espace Quand mon objet est parfaitement désactif Enfin quand mon objet est complètement vide de charge Et ça ne marche que si ton objet est complètement vide de charge Si tu achètes le quick charger Le quick charger Mais quoi qu'il arrive ton objet au minimum à une charge Et bien tu ne peux pas utiliser la prise de courant Ce qui fait que c'est un peu dommage Voilà Donc il faut toujours se gaffer Ca fait des mots de surprise des fois J'ai récupéré deux bombes Donc je vais comment Bon Si on va le tenter allez Donc voilà Vous en savez autant que moi sur le boui boui maintenant Vous pouvez aisément faire mieux Faire mieux Faire mieux Faire mieux Tu deviens presque un professionnel du boui boui Non je suis vraiment très mauvais Les mecs Je suis vraiment très mauvais Bah non c'était pas que t'es C'était pas mauvais Ah si je suis dégueulasse Bah si j'ai pas le setup parfait j'y arrive pas Alors que normalement Même sans setup parfait C'est faisable tu vois Bonjour Phoenix Yo Phoenix Bienvenue à toi Wesh Phoenix Parce que enfin Je l'ai vu Comme je le vois arriver directement sur le chat Je te le dis Ah t'es rapide hein Avant que tu le vois Efficace Bah en fait comme j'ai l'oeil sur le chat Comme j'ai l'oeil sur le chat Side C'est la chat que je fais Non 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 Tu vas te calmer tout de suite toi Je t'annonce tu vas te calmer tout de suite Euh Si je fais ça Je peux faire ça Euh C'est quoi ça Ce sont faux En fait on n'arrivera pas à partir en infini Ah Phoenix vient de te follow Yay Ah bah merci de follow Pourtant j'ai pas entendu Choui Il est où Choui Choui Bienvenue Bienvenue Phoenix Chewbacca Chewbacca nous a abandonné Bah attends vas-y je le fais pour toi Oh Pas mal Il était joli quoi J'ai pas d'où c'est que tu me sors ça mais Il y a une forme d'épicness Oh la vache Moi t'as des oeufs Je sais pas j'arrive pas Je vois pas comment tu modules ta bouche et ta gueule Tu roules tes airs et que tu mettes ta main comme si tu voulais faire Vas-y Vas-y On fait voir une ligne de DME C'est bon On va marcher ou pas Ouais franchement Ça peut servir je pense Dans la vie de tous les jours Je sais faire d'un clador aussi si tu veux Ah vas-y fais-moi rêver Ouais Peut-être une chance Pas trop mal j'avoue Là je suis concentré sur Vas-y vas-y Sur faire n'importe quoi Essayer de faire n'importe quoi en tout cas Parce que le jeu ne coopère pas Ton mic il crache quand même Ouais complètement Bah c'est parce que j'ai craché sur mon mic Ah bah on veut pas savoir ce que tu fais à ton mic Dans l'intimité Ce qu'il se passe avec ton mic reste avec ton mic Vraiment il crache ou il avale ? Oh la 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 Mon dieu Je ne vais pas pouvoir tolérer ce genre de discussion il y a longtemps Je vais devoir vous kiquer de la con Dis moi que c'est le seul Intempérance Peut-être on est sauvé Mais les plus jeunes ne savent pas de quoi on parle Donc ça va Ça j'en suis pas sûr Ouais ouais genre Tu sais la jeunesse en ce moment On est peut-être parti là Et franchement quand tu vois J'ai fait un stage avec des enfants en primaire Et quand tu vois les enfants qui vont doucement Ou il fait doucement Et qui font les mouvements avec Tu fais Aïe T'es en CE1 Oui il existe un item qui rend des coeurs quand tu prends des pièces et ça s'appelle le Blood Penny Je ne sais pas si tu l'as déjà débloqué en ta game mais le Blood Penny est ton ami évidemment Et en plus si tu te chopes par exemple Magizbo Magizbo ça double l'effet des coeurs qui te soignent C'est à dire que si tu ramasses un demi coeur rouge tu es soigné d'un coeur rouge Bah en gros t'es bien quoi Voilà Ah merde ça c'est pas si mal en fait non Arrête de parler de Penny parce que Penny au pluriel c'est Penny Non 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 mais tu vas te calmer ou tu vas sortir du Skype hein Je te l'annonce tout de suite mon petit gars Ca va pas marcher Ah on a pas eu de bol Heu C'est ça que la vérité hein Mais oui mais tout à fait mais oui c'est clair La congolexicomatisation C'est la nucléarité des relais Exactement Ah oui les relais C'est épique Mais je suis con Excusez moi je suis dur avec moi même des fois comme ça Ca arrive Je ne dirai rien En fait là si j'avais parfaitement optimisé j'aurais peut-être pu réussir à partir boui boui Mais vu que j'ai pas parfaitement optimisé je ne pourrais peut-être pas Je vous annonce Il se peut que vous soyez déçu Mais c'est pas grave t'as le blood bag ça veut dire que tu vas pouvoir Oui mais t'as vu le peu de coeur que j'ai Si la tempérance m'avait donné de la vie on était bien Elle m'a pas donné de la vie cette tempérance Dessuner Et si tu retombes sur une comment Au pire on prend la Gera la Blancard et 11 bars Mais le problème c'est qu'on n'aura pas beaucoup de coeur quoi qu'il arrive dans le chest Donc on sera vite coinseille Et pas poseille Borgos elle est pas quoi Le mec il bloque complètement Borgos et pas là ça y est c'est la panique Ouais je suis triste moi T'es pas le seul hein Il est en position Seul moi le sait Ce qu'on va faire Je vais aller me chercher un café et je reviens Faut que je réfléchisse Toi 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 aussi tu prends des cafés à ce torse Il va pas dormir après Ah il va pas dormir Ah moi j'attends Borgos pour qu'elle m'en prépare un mais elle est pas dessinée à l'avenir C'est quoi je fais de suite La question que je me pose c'est Est-ce qu'il est plus intéressant de péter les machines à soupe pour essayer de rechoper de la tube Ou est-ce qu'il est plus intéressant de péter la machine à volation Question existentielle Bah ouais Là franchement c'est gay mais elle est triste Si tu l'avais tu serais tranquille quand tu gagnes des pièces en marchant sur les piques Oui c'est tout à fait ça en fait T'as compris le principe de ce que j'essaye de faire en fait c'est tout à fait ça Euh Ah mais mais c'est gentil de me faire un café Mais c'est pas le même Mais en effet oui si vous avez par exemple une bonne combo à avoir c'est Mom's Purse Qui permet d'avoir deux trinkets Blood Penny plus Swallow Penny Acheter un piggy bank et à chaque fois que vous prenez des dégâts vous récupérez des coeurs Et vous récupérez beaucoup d'argent et alors là c'est Avec un contract from below plus par exemple un humble bundle c'est n'importe quoi Ah tu nous laisses ? Ouais je dois y aller repas de famille Inco mange Ah bah bon repas de famille alors Bon appétit Moi je crois qu'il y a une relation de causalité mon cher Phoenix Si tu restes debout jusqu'à 3 heures du monde il y a de bonnes chances que ça vienne du café Eh ben Faites gaffe au café c'est Ouais grave parce que C'est dangereux On envoie des litres, des litres et puis à la fin on dort plus quoi Eh oui Ouais je pense que je vais aller bomber des machines à donation sur la random luck Je peux avoir jusqu'à 15 pièces d'or normalement Donc globalement j'aurai entre 6 et 15 pièces d'or Donc globalement j'aurais entre 6 et 15 pièces d'or Dans 6 grads Il spisse di cunasse Jimmy caille dans la montagne Jimmy caille dans la montagne Jimmy caille dans la montagne Mais tu vas te calmer C'est un énorme Barbi spisse di cunasse Ça va être triste en lui Ah bah merci, merci, sympa Quoi ? T'as connu ce que c'est que ça De quoi ? Ah ça va être triste en lui d'accord Ah ouais mais non Ça fait plaisir Bon de toute façon On mourra tous un jour les enfants Non Moi je mourrais Moi le premier vraisemblablement Mais spoiler alert A mon avis je mourrais avant vous tous Rire C'est mortel moi D'accord Tu m'as eu le spoil ultime le mec Non mais je t'annonce dans deux ans je suis mort Oh merde Je mourrais avant vous Tu m'as gâché la fin Après le café c'est pas super bon la santé mais c'est pas si horrible non plus ça a des effets bénéfiques Potentiellement anti-diabétiques Potentiellement anti-diabétiques etc Anti-migraineux enfin anti-Alzheimer Tout dépend des doses consommées évidemment Je ne pense pas que quand on en boit des litres jusqu'à on ne plus endormir jusqu'à 3h du mat' je ne pense pas que ce soit une dose saine J'ai des doutes Ah là aussi j'ai des gros doutes là Et doucement avec les accents on va avoir des problèmes avec les associations contre le racisme Doucement doucement C'est pas contre le racisme Justement c'est le manque de noix là c'est pour nous en mettre un peu dans l'action Bref Anti-mauvaise journée aux collégiens Ah ça c'est pas sûr hein Franchement anti-mauvaise journée c'est vraiment vite dit Hum Ouais bon bah j'ai eu que neuf est-ce que ça suffira T'as beau être surexcité au collège c'est pas ce qui va Enfin c'est peut-être même ce qui va te niquer ta journée alors Et surtout s'il n'y a pas de voile Ah j'ai la qu'une 6 forever Je suis là il a cassé mon délire hein Purée On va pas réussir à boi boi taille I can see forever Et j'ai même pas récupéré une petite bombinette là donc On va prier sur la secrète et la super secrète Ouais et un petit peu d'argent Le café te porte chance Ah bah profite profite hein Tant que ça ouais Tant que c'est comme ça profite mais ça ne saurait durer je pense Le café peut vite Venir guacquet Et une machine violette Non bon Je crois qu'on approche de la fin de nos options Toi tu vas te calmer avec tes bruits Je ne veux pas savoir ce que c'est mais tu vas te calmer Ah mais c'est rien du tout Ouais 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 Oh 5 bombes Merde j'ai pris ça sans vouloir faire exprès Sans vouloir faire exprès Oui Oui parce que moi je parle très bien la France ok J'ai remarqué Euh Ah euh Peut-être chercher la super secrète Il y a peut-être une machine violette au final Ce serait cool Non Ah mais ça c'est une bonne nouvelle Peut-être qu'on est On a peut-être une mini chance Une chansonnette La chance aux chansons pour ceux qui ont connu Shingeki noki Pour les plus vieux Fais slurps slurps Le jeu qui troll A chaque fois il donne le minimum de pièces possibles à C.O. Quand même à un moment faut arrêter les trolls Fénix écris exactement la même chose Mais tu mets slash m e devant Ça me parait une bonne idée Je valide Euh En fait je vais peut-être pouvoir abuser en fait de ça Ce soir je mange une... Oui ! Ça y est on part Je crois qu'on est parti les enfants Je crois qu'on est parti Eh minuscule Scru bot Excuse moi Oui on est parti Je pense Cette fois-ci c'est la bonne Scru bot Ouais c'est ça Par contre je sais pas ce que j'ai eu là The magicians c'est dommage Je suis pas con Phoenix j'ai jamais dit que t'étais con Il se peut que tu ne connaisses pas la commande Ouais il y a eu tellement de blagues genre sur Irc une époque où il fallait sortir aux gens Non mais si tu veux voir des trucs Il faut appuyer sur alt f4 par exemple C'est juste une longue tradition un petit peu C'est pour troller un peu Et puis quand ça marche alors c'est génial Oh la vache par contre là Faut faire gaffe Moi j'ai une technique pour faire crash dans Google Chrome Je suis sur alt f4 Ça marche à tous les coups Et ça se croit malin En plus il y a des techniques plus simples Ça plante tout seul Google Chrome C'est pas un souci ça Ouais Enfin plus simple Bah je sais pas ils ont réamélioré récemment le programme Il y a quelques mois je sais pas ce qu'il se passait Le machin il bouffait tout Absolument tout ton processus Il ramait dès que t'avais deux onglets Enfin il mourait Il était devenu super lourd Là je sais pas ils l'ont retravaillé depuis J'ai moins de problèmes Il y a eu un moment où j'étais pas très satisfait Des travaux de Google Chrome je vous avouer Google Chrome était un pompeur Oh mon dieu Mon dieu Allez donne moi Non Ça fait des proutes Ce jeu de troll c'est incroyable Bon on va dire ok pourquoi pas Tarte aux maroilles ce soir Oui Est-ce que aimes-tu la tarte aux maroilles ? J'en ai pas trop consommé récemment je pourrais pas te dire mais le maroilles j'aime bien comme ça oui C'est un très bon fromage C'est un très bon fromage Ça pue la mort quand tu le sens mais c'est très bon Ah oui effectivement là You noobs croubot Ça fait deux heures que je l'ai dimanche ou moi personne Ah bah Moi je dis un plus sur un F13 Ça sent le troll Ah oui il n'y a pas de F13 Ah bon ? Merde On m'aurait menti toutes ces années On mentir un enfant c'est dégueulasse Bon bien joué Blast Kino T'as réussi à troll une personne Oh merde Mais vous savez moi je suis naïf hein Suicide King ça pourrait être drôle mais ça va nous servir à que dalle Ohlala ce jeu quoi ce jeu qui me rend fou J'avoue HTTP Newport Wow 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 tu vas te calmer Ouais j'avoue Tu vas te calmer Sinon je m'en occupe moi même Ohlala ces jeunes dissidents quoi Le mec il est quand même en train de noter à côté de ces jeunes dents Alors pour un seul un D'accord ok je prends les notes Ah Peut-être cette fois ci ce sera la bonne On y croit Le jeu va collaborer Putain il me redonne un de Non c'est un The Devil qui me donne Crétin de jeu Shit c'est un TF4 Oui donc on peut ré-invoquer quelques machines à... Ohlala mais c'est quoi ce délire quoi Il pète en moins de 2 minutes c'est chiant J'ai pas compris Shit c'est alt F4 Cherche pas dis oui Ca lui fera plaisir Bon allez cette fois ci on arrête le troll les machines Et on me donne des bonnes cartes J'aime bien comme les cartes en haut ils sont alignés Sérieux si je chope la bonne carte c'est la teuf quoi mais il faut juste une... enfin j'ai besoin de deux cartes idéalement C'est la faute On y croit hein on abandonne pas l'espoir évidemment Croisons-y Croyons-y plutôt tu veux dire Ou Nicole croisi je ne sais pas Merde j'ai fait de la merde On me dit dans l'oreillette que j'ai fait de la merde c'est cool Merde j'ai encore fait de la merde c'est pas grave Oh on a perthro Perthro ouais Ah oui mais non D'accord c'est pas grave On a perthro Enfin je vais devoir commencer à ranger parce que là c'est un peu le merdier vous verrez très vite Que là je suis pas du tout organisé et je fais n'importe quoi Ranger Putain faut que j'arrive à ranger toute cette merde Je sais pas ce que c'est mais bon Moi non plus Je ne veux pas savoir je crois Y'a quelqu'un d'autre dans la camp ? Y'a Goudop Oui Mon deux de coeur faut que je le garde de côté quand même T'as une idée de plus du tout mettre la cam alors ? Euh non je suis encore en train de fumer vous inquiétez pas Mais 40 minutes à fumer c'est totalement normal Non non ça doit être une autre clope ça J'allais juste oublier de la remettre c'est tout Vous faites bien de me le dire Euh qu'est-ce qu'il y a ici ? Deux de coeur Deux de coeur J'ai deux deux de coeur donc je pourrais en craquer un gratos The Pope is here Yeah Ah apparemment ça fait 1h30 que tu fumes Possiblement oui Ça me surprendrait pas Pas mal pas mal Par contre j'ai perdu toute ma thune là c'est ballot ce qui nous arrive C'était un combien de feuilles ? Je serais surpris de savoir Bah une Pourquoi c'est 1h30 ? Parce que t'imagines en 1h30 pour fumer une clope Bah non mais j'en ai fumé plusieurs en 1h30 Ah bah ouais je veux bien On est 1h30 T'imagines faudrait un Plus de 100 feuilles D'accord j'ai plus d'argent Ouah peut-être pas non plus hein Un blunt ça va vite hein Faut faire 1h30 C'est vrai Même si je ne sais pas ce que c'est que je n'ai jamais essayé les enfants Et c'est vrai en plus Non mais le pire c'est que c'est vrai J'en ai entendu parler mais Je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer Moi non plus tiens Faudrait que j'essaye Et c'est bien les enfants de pas brasser La taupe est venue à quelle moitié de son corps le visage ? Quand je laisse pousser les cheveux et tout Moi aussi je commence à avoir la beubare Faut que je rase Ouah et encore quelques années que tu deviennes pubère et puis c'est bon quoi Eh Eh J'ai vraiment la beubare Oh tempérance Je te promets j'ai le collier Oh c'est cool le collier Mais ça fait bizarre au début quand t'as que le collier J'ai connu un type comme ça c'était pas fou pour lui la vie Ah ouais ? Bah moi je vais me laisser J'ai un pote qui me dit ça fait beau gosse Bon après j'attends Mon ami il se fout de ta gueule mais Non mais pas ben Nan A quel point t'as confiance en ton pote ? Nan je sais quand il se fout de la gueule des gens Je le connais trop bien Je le connais vraiment trop bien Nan mais j'attends de voir le jugement des meufs Ouais je pense que c'est plus prudent On verra bien au pire rasoir Et puis vraiment Ça se règle en deux secondes Oui Ce n'est pas un problème Joker on s'en fout on va la craquer Ohlala du coeur noir ça peut aider Elle a vraiment du mal à démarrer cette run mais il y a possibilité que ça démarre hein Oui la fortune donc ça j'ai dit que je gardais le 2 je garde La tic j'aimerais bien la bouger Oh mon lieu des touch C'est un peu chiant qu'elle soit là Tu prends pas des touch ? Euh non Bah je boubouite mec Combien de fois j'ai dit qu'on ne prenait pas les david deals en boubouitant Les mecs ils écoutent rien T'as 14 ans pour seulement avoir de la barbe ? Ah non non moi j'ai 17 ans je me rase depuis à peu près un an et demi si tu veux tout savoir Waouh Mais t'es un homme dis-moi Ouais j'ai même des poils autre part si tu veux tout savoir Non 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 sous les bras on veut pas savoir Euh ça c'est quoi ça ? 2 de coeur Encore un 2 de coeur purée C'est cool Pourquoi blesses-tu l'Imm Clash ? Oh il troll il troll t'inquiète Phoenix qui écrit 2 points et étoile 2 Euh étoile Putain je vois rien Agaga pour de la circonférence à 3 Qu'est-ce qu'il raconte ? D'accord je sais pas du tout il est en train de délivrer dans sa tête depuis peu Il a de la chance qu'il n'y ait pas de modeur à mon avis ce genre de message se ferait Théo Ah oui j'avoue Oh 2 of spades Mets-moi moto, mets-moi moto Non je rigole Oh on pourrait l'envisager si la situation devient critique Ah the lovers, the lovers C'est vrai on pourrait Même si ça droppe que 2k Après là c'est la rentrée je serai là que le soir quoi On va faire ça On va craquer ça, on va prendre ça ça Bah que le soir à partir de 5h30 je pense, je vais quitter à 5h10 comme l'an dernier Ouais 5h30 Blood bail Blood bail Bonne nouvelle On peut peut-être démarrer si j'arrive à le prendre, merci Cordialement Demain je vais te manquer Demain je vais te manquer Ah bon, qui, quand, à qui tu parles A toi Ah merde, d'accord On me dit rien aussi Non Ah si c'est bon 2 secondes Je fais de la merde Demain c'est la rentrée Oui J'aurai la qu'à partir de 5h00, 5h30 D'accord, pas de soucis Vite ta vie Mais ouais, je vais trop te manquer Ah bon ? Tu fais bien te préciser ce genre de choses Moi je ne sais pas C'est à toi de me le dire Ah merde, c'est à moi de le dire On verra bien, je te le dirai demain Et oui Et t'es en train de se achoum what ? Et qu'est-ce que c'est ? A tchoum Déjà c'est de faire a tchoum Si tu veux parler de la même chose que moi Je ne veux pas savoir de quoi vous parlez De faire a tchoum A tchoum Ah bon, ça va On a le droit de dire ça Je sais que moi A voir Bonsoir Mitrandil Salut Mitrandil Alors c'était comment l'école ? Est-ce que tu as appris des choses intéressantes aujourd'hui ? Je vais me mettre ailleurs parce que là j'ai plus de place dans cette salle Est-ce que tu es dans une bonne classe ? Déjà, c'est ça tu vois Ah d'accord Après on parle des profs Moi je ne sais plus comment ça marche, ça fait longtemps pour moi tout ça Vous m'excuserez Alors quand tu es dans la classe avec tous les intellos et tout, toi t'es là Eh oh, j'étais dans les intellos alors s'il te plaît tu respectes Je respecte, je respecte Ah, merci Je respecte Sinon je vais me faire taper encore Oh, ça c'est pas dit C'est pas des intellos dont il faut se méfier en général dans la vie C'est les moins chiants Qu'c'eux ? De se masturbant Non mais vous marquez pas ça Vous mettez pas ça dans mon chat Je veux pas avoir des saloperies pareilles C'est moi il y a Mitrandil Donc ouais, j'ai un emploi du temps de peignant Ah ouais, au calme Toi t'es bien, moi je te dirai ça demain ça t'es bien après t'es pas tombé dans une classe un peu trop chiante c'est surtout ça tu sais parce que on va retenter et t'es prof aussi parce que moi j'en ai des profs qui sont chiants la tempérance on va l'arranger là-haut waouh regarde tous les messages supprimés dans le chat ah oui en effet non plein de potes etc bah ça va ça va mitrandil t'as eu de la chance ça va ça va moi je vais être toujours dans la même classe que l'an dernier donc je m'inquiète pas trop pour ça ça va et ensuite je suis en je suis en seconde 13 un signe je ne crois pas cette année c'est le paradis tu as bien de la chance tiens moi je passe le bbp c'est loin d'être le pas aller à phoenix tu as eu de la chance il a été gentil avec toi là je trouve ça va mais c'est pour ça qu'on l'aime notre mitrandil c'est parce qu'il est il est dur mais juste et oui comme bref non continue cette blague et c'est toi qui te fait kick ok mon lapin on va faire comme ça vous allez vous calmer dans ce chat vous êtes dissident ce soir autant cet après même c'était calme c'est tonton comme ça non tu m'as tendu la perche ah non certainement pas je vais risquer dans des problèmes avec la police si je fais ce genre de choses je ne tente la perche à personne messieurs les agents qui écoutent cette conversation ah tu crois qu'il y a des agents bonjour monsieur l'agent oh bah c'est pas impossible tu sais c'est tout est surveillé sur internet si tu crois que sur internet tu es complètement libre tu es naïf mon cher tu es surveillé dans tous les sens d'ailleurs bonjour à tous les gens de la dg se de la d série qui nous écoutent on vous aime salut la vieille ils sont pas sur le sur des trucs de français c'est ça qui est bon c'est quoi le coeur violet ou 5 en viollet de quoi comment pourquoi bonjour shockwave comme ma chère mais quoi le phoenix est toujours incompréhensible ouais bon après ça arrive moi tu peux tomber genre à vendredi sur deux je finis à midi et je reprends les cours à 10h lundi bon ça va ça va c'est plutôt bien c'est plutôt bien ça sonne oui mais je sais pas si chez moi aussi chez chez les voisins à ça sonne aussi fort quand c'est chez les voisins madrid inc ouais là c'est normalement sonne plus fort quand c'est chez moi je crois a donc avoir un mans c'est le but de phoenix qu'on comprend rien d'accord bah c'est réussi j'ai j'ai un carré à mes cinq j'avais un deux de coeur que je pouvais cramé c'est ça qui était gratuit non oui ok à l'élan de cette gamme j'espère que vous faites chier comme moi le coeur au de la salle d'en haut à le coeur le ça c'est pour avoir du challenge ups mais je sais plus ce que ça fait exactement challenge je crois que ça augmente les chances d'avoir des ennemis éternels champions et peut-être même ça joue sur la chance d'avoir deux boss dans certaines salles de boss à quoi que quoi que ouais maintenant tu me semble qu'il y avait un truc dans le genre je suis pas certain c'est vrai c'est vrai paralysé super pourquoi ils me donnent pas je sais pas d'écart twitter énergie serait cool de camp pas par contre je serai dans l'obligation de théo un peu plus que dix secondes je crois qu'il parle à toi phoenix c'est bien possible donc là j'ai mon to of hearts tire zu donc là il faut que j'essaie d'infiniser les machines au maximum oui alberto voilà vous voyez comment ça dès quand ça démarre lentement vous voyez comment gérer comment comment gérer donc là il nous faut ça là on devrait pouvoir démarrer allez toi je peux hop en même temps quoi ouais et par contre le deuxième il faut surtout pas le prendre maintenant j'espère que vous avez compris pourquoi ouais bah c'est pas un full elle c'est un quatre coeurs je crois mais ou trois coeurs mais ça peut aider à se remettre bien allez mais pète machine à la noix tu peux faire le con mais pas de dérapage voilà tout à fait ce que les dérapages c'est risqué tu pourrais tomber allez mais explose machine s'il te plaît je t'aime explose donne tout et profite du shield quel shield quand il te reste un minker t'as un shield ouais mais est-ce qu'il est infini ah non il dure quelques secondes mais de quoi faire deux clics je pense d'accord ouais moi tu sais je prends pas ce genre de risque considéré ah bon ouais tu vois la chine a peut-être avec ta l'armée d'accord j'ai pas fait gaffe peut-être bien à ça c'est cool ça c'est bon et coeur gris ça fait du bien parce qu'en fait normalement enfin j'ai déjà expliqué sur le live mais lorsque vous enfin quand vous avez la prise de courant donc la sharp plug ce qui se passe c'est que pour deux coeurs rouges ou deux coeurs gris ah ça nous remet dans le business pour deux coeurs rouges ou deux coeurs gris donc ou deux coeurs noirs éventuellement on n'est pas raciste dans ce jeu eh bien vous allez recharger votre sharp plug enfin vous allez recharger votre objet donc ici ma blanca ok le truc c'est que si je prends un coeur gris un seul coeur gris et que le tout le reste c'est des coeurs rouges je peux utiliser ma sharp plug en payant un seul coeur gris c'est pour ça qu'il faut les prendre un par un c'est pour ça que j'essaie de les prendre un par un quand j'ai des héros font tout quoi c'est parce que je peux au lieu de payer les deux coeurs gris que je ramasse d'un coup eh bien je peux récupérer un coeur enfin utiliser un seul coeur gris pour avoir une activation puis le deuxième coeur gris pour une autre activation au lieu de payer deux coeurs gris pour une activation je paye un coeur gris pour une activation et donc c'est pour ça qu'on essaye de faire gaffe à ça parce que là par exemple je fais ça je fais oh j'ai plus de vie je prends mon coeur gris là tiens je vais reprendre la petite carte tout à force voilà vous voyez je suis pas fou le coeur rouge je vais dans la machine je lui donne ma vie et à un moment je vais payer mon coeur gris pour pouvoir voilà tac je paye mon coeur gris et voilà sur full life il prend il t'a fait découvrir à une de ses amis ou ça qui ça pourquoi on ne fait pas découvrir des amis non il t'a fait toi découvrir à une de ses amis sur youtube apparemment ah bon ouais parce qu'elle peut pas twitch alors regarde le message c'est écrit mais là je suis en train de bouilleter je n'ai pas l'oeil rivé sur le chat il y en a eu j'ai failli chuter enfin j'ai t'écouté mais je me suis d'accord mais qu'est-ce que tu as fait il m'a fait découvrir une amie elle va te regarder sur youtube car twitch elle peut pas ah bah c'est gentil merci de me vendre n'hésitez pas moi je t'ai devenez mais mais comment dirais-je mes agents promotionnels je compte sur vous moi c'est déjà fait fait ce que vous voulez après je suis pas si bon que ça non plus que moi j'essaye de faire quelque chose qui nous amuse ensemble après je prétends pas faire quelque chose de fantastique merde de bien ou de la qualité bon de façon ça devait arriver un jour skype avec mes 300 amis je vais les tous la ramener et ouais j'ai beaucoup d'amis sur skype je vois ça elle aime bien isaac aussi d'accord ouais mais ça veut pas dire qu'elle va apprécier mon mon style après mais si elle va apprécier ah mais là j'ai un bouclier qui s'est lancé ah bah voilà et tu vois c'est pas un full hp tu verras bien je suis pas full vie mais c'est quand même pas mal on est d'accord purée comment elle est longue à se lancer cette run dès que j'ai le sun on est sauvé quand même mais tant que j'ai le 2 de coeur ça va être compliqué donc là j'ai plein de thunes on va en profiter on va dans les machines violettes qui nous donneront peut-être the sun si on a de la chance pourquoi tu me répond pas pourquoi je te réponds mais qu'est ce que t'attends en fait j'attends rien là je suis en train de disons de bouillibouilleter c'est à dire de j'essaye de de candiage d'avoir certains objets précis par exemple la carte judgment pour pouvoir faire apparaître des objets pour pouvoir les rouler puisque j'ai une rune perd trop et j'attends principalement là d'avoir assez de life en fait pour pouvoir me permettre et une carte the sun pour pouvoir me soigner à l'infini si tu veux donc là je vais aller donner mon argent en machine violette pour qu'elle me donne une carte the sun si on a de la luck on peut répondre à ta question ce qu'on attend c'est des cartes voilà oui ouais globalement c'est ça par contre là j'ai fait une petite bêtise voilà je me suis soigné on a beaucoup là de boules de cristal petro il va être trop va être intéressant en effet d'ailleurs d'une fois que j'aurai claqué tout mon pognon je regarde enfin faut que je fasse ça après avoir pris le billet on est d'accord je veux pas perdre le billet j'attends de dépenser tout mon argent à des machines à sous et ensuite je prendrai mon billet et ensuite j'aurai roll c'est à la fin il reste du genre 50 pièces tu devrais leur y roll non je pense qu'il vaut mieux l'utiliser de faire de manière plus efficace que ça il ya moyen de faire plus efficace je pense on a quoi comme ruine en dessous dans son fonds c'est je veux dire je viens de choper une ruine c'était en dessous je voulais savoir ce que c'était non mais ça c'est bon je sais c'est juste voulait savoir ce que c'était quand j'ai vu par terre qu'il y avait une quoi je sais pas que c'était en dessous après une fois que je sais que c'est en dessous je sais que c'est vision t'inquiète ensuite après je gère et doucement j'ai dit quoi il y en se calme ça jeune s'aime bien faire des jeunes mots elle est plus jeune ne peuvent pas comprendre et heureusement pour eux j'ai envie de dire mais tout ce qui calme pas je vais en parler de tout deux mois à tes parents on va voir comment ta mère réagir en sachant que tu as un langage comme ça je pense qu'elle va être choqué ta maman mon père il sait comment je parle oui mais ce que ta mère le sait parce que c'est souvent les mères qui apprécient pas le langage les pères en général ça les fait marrer parce qu'ils parlent pareil la mère elle le savait d'accord moi j'ai des doutes méfie toi quand même par contre elle pète pas la machine d'accord on a fait ce qu'elle veut mais un moment faudra quand même qu'elle fasse des choses utiles moi je vais m'amuser avec les smileys tu me permets ou pas tu as droit à une seule ligne de smiley au delà de ça mitrandide sera obligé de séviller je sais pas ça fait quelle taille des smileys là tu es content de rentrer du lycée de me voir à ton retour bah ça me fait plaisir en temps en tout cas toujours quand on fait des choses sur internet on sait jamais vraiment si ça plaît ou pas donc c'est toujours difficile et ça fait toujours plaisir d'entendre que les gens sont contents de rentrer pour te voir même si j'espère que tu as fait tous tes devoirs avant de venir me voir est-ce que ça fait une ligne ça on va dire c'est ok tu t'en sors bien the stars c'est un peu nul justice c'est allez on va utiliser the stars histoire de le dire comme ça ça la sort j'avais pas vu ton message avant mitrandide j'avais même pas fait gaffe j'avais une boule de cristal que je peux utiliser c'est quoi la ruine que j'ai mise dehors c'est perthro c'est quoi pourquoi j'ai une ruine je sais pas ce que c'est moi mais vous avez chacun droit qu'à une seule ligne au delà de ça mitrandide c'est vire amusez vous mettez moi un zaboutine si vous avez mettez moi du sel profiter mais une par personne je t'ai pas dit ça passe donc t'inquiète ah je suis celle il est mignon le dernier la de phoenix le petit verre je sais pas ce que c'est mais il est mignon je sais pas c'est un gaz joker moi j'aime bien le chat le chat ah oui les stylés en effet vient me presse pourquoi on chante ma idée de super mid boy aussi il fait tu sais mid boy bon voilà on sait pourquoi je les aime oui bon moi je reviens je vais manger ok bonne à toute je sais pas si je serais encore en train de streamer un moment bah ouais bah tout comme mais peut-être oui c'est bien possible tout cas au plaisir poète j'adore le mec qui dit poète quoi non mais le mec qui dit poète ok non mais genre on met à l'eau on aimerait bien la faire péter cette machine quand même serait cool je crois que j'allais refaire quelques machines à tempérance on commence à rendre la life pour se soigner on va aller mettre des machines à tempérance c'est où cela mais j'arrive pas là ok c'est bon on est parti pour l'infini explose 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 1 blaskino j'ai réussi moyennement on va dire j'ai réussi un petit peu à démarrer mais pour l'instant je suis encore très limité parce que j'ai pas de son mais bon on devrait pouvoir la choper un moment j'ai bon espoir puisque j'ai will of fortune donc j'ai de quoi me soigner j'ai tempérance j'ai will of fortune j'ai blanc card donc normalement il y a moyen de s'en sortir on a des coeurs là haut qu'on va les récupérer on va ranger la tempérance histoire de pas la paumer tout offrant non tout offrant non elle est oui la fortune elle est là d'accord ok merde je voulais pas prendre suicide king d'hormitt non plus mais non mais elle est où ma carte the moon on s'en fout de mon on va la prendre comme ça au moins on s'en débarrasse ça c'était quoi c'était une paire trop non non phoenix on va si on va pas commencer à faire des derniers pendant l'infini du temps qu'à un moment il faut savoir s'arrêter quoi pas abuser des bonnes choses ah non non il y a une règle elle s'applique à tout le monde on commence pas à donner de passe droit sinon on sort plus jamais de ça et on n'arrive plus à avoir de un minimum de respect il ya un moment faut dresser une ligne la ligne est là voilà tu as eu droit à ton moment d'amusement faut l'accepter et je sais toujours pas où est ma carte oui la fortune voilà où c'est que je vais mettre ça non je veux la violette s'il vous plaît ah voilà on est reparti pour essayer de chopper the sun on va profiter du coeur gris pour en mettre une voilà comme ça on dépense deux fois plus vite notre pognon et ça c'est cool tiens on va pouvoir dépenser notre pognon trois fois plus vite gratuitement mais elle explose déjà aussi c'est pas drôle ouais mais si tu en fais trop des comme ça ce sera la même punition au bout d'un moment tu comprends bien on sait que tu te fous de notre gueule donc bon à un moment à mitrandil peut sévir également tu vois si tu en fais un ou deux ça va tu vois il n'y a pas de souci mais bon faut pas non plus exagérer évidemment toujours on respecte les gens du chat je vais mettre ça là en le con ah j'ai fait ça d'accord non mais d'accord ah oui mais il faut être débile pour faire ce que je viens de faire ça c'est pas si mal j'ai peut-être le garder voilà comme ça j'ai de la thune merde ça m'a pas ça n'a pas marché comme j'espérais c'est pas grave ce n'est pas dramatique c'est cool j'ai le diamant déjà je peux infiniser des machines là sous le problème c'est que j'ai craqué ma will of fortune comme un idiot il faut que j'en récupère une assez vite oh là là pourquoi je suis bête le pic c'est toujours ça après ça c'est deux diamants je vais le mettre là haut pour pas le perdre que je vois ce que c'est la rune aussi j'ai raté j'ai raté j'ai raté j'ai raté j'ai raté j'en ai craqué ici ouais la tique ça c'est dommage c'est le petit accident de parcours mais ça arrive forcément quand on bouy bouy tu as un moment c'est difficile de de complètement s'en prémunir c'est vrai que je pourrais utiliser ma machine là pour essayer de choper des trucs des cartes j'ai pas pensé avant et au pire du cas ça me donne des coeurs gris que je peux utiliser pour essayer de choper des cartes c'est quoi chaos card on s'en fout justice on s'en fout do the dance do the dance the way you move is a mystery allez donne moi ma carte s'il te plaît the sun allez on y croit c'est pas the sun card against humanity on pourrait aller farmer on n'a pas de grande salle par contre c'est chiant phoenix a décidé enfin de de stopper les activités de de terroriste merci à toi le chat en est reconnaissant où c'est que je vais farmer moi ah tiens j'avais encore un curry qui traînait je pourrais bon allez et vous voyez en fait j'avais un mulligan donc mulligan dès que je prends des dégâts j'ai une mouche bleue et j'ai pris tellement de dégâts avec les machines à don du sang que maintenant j'ai des milliards de mouches autour de moi c'est la teuf je ne sais pas si le nombre est limité ou pas combien on peut avoir de mouches à la fois mais je pense que le prochain boss on l'implose ah c'est con un petrified poop et là on avait masquerie masquer rouge bon c'est pas grave hé mais j'avais pas le petrified poop dans ma liste oh mon dieu si j'ai fait cette bêtise je m'en voudrais pour toujours bah de toute façon j'ai la tic de toute façon je suis coincé quoi qu'il arrive ah bah là on a le petrified poop mais je peux pas le prendre parce qu'avec ça un petit coup de géra derrière et c'était la teuf bah si ça nous fait toujours triste quand des gens y partent voyons ici on accueille tout le monde tant que les gens sont respectueux on accueille absolument tout le monde c'est vrai que j'ai essayé sinon de former ça on va aller chercher le coeur gris toujours dans le même étage bah ouais on arrive toujours pas à démarrer donc alors tant qu'on n'aura pas The Sun de toute façon on pourra difficilement se lancer sur le long terme quoi c'est vraiment essentiel à un moment là et tant que le jeu nous trollera avec ses The Stars à la con et là t'as quoi ils rollent plein de fois les objets parce que le soleil c'est pas une étoile peut-être hein bande de couillon de développeurs mais pourquoi mais pourquoi le jeu il fait ça on va te voir te band talk quoi avalé couillon de développeurs voilà mais là typiquement c'est pas une décision d'un comment dirais-je d'un producteur ou d'un exécutif enfin d'un producteur exécutif ou quoi mais ça c'est vraiment le développeur qui s'est dit ah ça va être drôle puis en fait toi tu vois le jeu et tu dis non mais en fait c'est chiant voilà c'est question de différence de perspective quoi alors moi je lis le chat depuis que je suis parti et comme j'ai plus de will of fortune là bah je suis un petit peu coincé il faudrait que j'arrive à rechoper des coeurs phoenix tu stoppes prout ah mais j'ai encore mon billet de toute façon quoi qu'il arrive donc je peux encore continuer à finiser quelques machines une ligne par heure ah ouais mitrandil il est ah bah mitrandil il fait son boulot comme je lui ai demandé je vais le faire impeccable ah bah tu l'as réussi ton bouy bouy what enfin elle commence bien juste un dernier s'il te plait non mais s'il te plait merci blessure ah bah super ouais 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 tiens est-ce que je peux pas exploser par hasard sur la sainte moule je m'en fous j'en ferai des normaux pourquoi on arrive pas à démarrer à ce point là ? je crois qu'on manque de luck sur notre perso pour l'instant pour vraiment pouvoir démarrer il nous faudrait des plus luck ups ça aiderait peut-être un peu pour les pick ups un lucky foot des choses comme ça ça aurait pu aider mais c'est vrai qu'on a commencé très tard et maintenant c'est vraiment dur de revenir dedans ouais 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 mais pourquoi The Sun quoi ? The Sun il veut pas sortir pourtant on est là moi j'ai un petit billet mais non ça marche toujours ouais bon c'est pas évident quoi allez on y croit encore un billet de... ok pourquoi pas moi on manquera pas de pognon dans un monde parfait oui pardon si c'est vrai dis le wesh le oui oh la la j'essaye de comprendre la question encore Fenix tu fais des cours de français ou pas ? on va bien savoir The Sun il... non ça c'était plus verti tu crois qu'au collège ils sont déprimés au point d'arrêter les cours de français ? il serait con quand même t'imagine tu fais de l'anglais mais pas de français drôle de jeu quoi et merde crétin d'idiot de bête 2 dièmes 2 dièmes non je vais pas le prendre ça ah ça se voit évidemment pas en français en tout cas ah merde c'était pas la bonne carte ok ah la bistut s'amuse on espère toujours les mecs je perds pas l'espoir The Sun finally je te rappelle que t'as un décalade finally oh my god ah ça y est le boui-boui le boui-boui le boui-boui de la fin ah la bistut il a géré le petit souci maintenant c'est que j'ai plus de will of fortune et que j'ai pas 15 000 façons d'en récupérer j'en ai même zéro donc je ne sais pas comment je vais m'y prendre mon cerveau et tes mains tu écris n'importe quoi d'accord ah nice et voilà je suis content j'ai réussi au moins à vous montrer même face à l'adversité comment réussir un boui-boui même si ça a été très dur et très long en tout cas ça m'a forcé à être comment dirais-je un peu moins mauvais que d'habitude et tu es un génie non quand même pas mais ça m'a forcé à au moins tu vois essayer de faire des choses mieux non mais j'ai fait du caca là j'ai pris deux objets que j'étais pas obligé de prendre bon c'est pas grave c'était pas important Osef ah le saint graal de The Sun tu m'étonnes c'est quand t'as ça c'est d'un coup tu te sens mieux quoi je t'ai plus rien à moi par contre ah si mais je suis bête maintenant que j'ai The Sun je peux utiliser ma crystal ball à l'infini pour avoir ma carte qui me manque ma judgement ou ma c'est bon oh mais oui c'est easy maintenant le jeu ne pense pas à Théo si tu veux le faire libre à tout y aura-t-il Théo y aura-t-il pas Théo est-ce que Théo viendra ce soir d'ailleurs sur le chat rien n'est moins sûr Alain et Théo je ne sais pas non plus peut-être qu'un jour on l'aura en invité et il nous chantera en mai deux mois la suite dans le prochain épisode chaos card mais arrête avec tes chaos cards on s'en fout to be continued indeed bah hier soir j'ai vu le dernier épisode de Falling Skies dernier de la série et c'était la sauce encore à The Sun ? non mais il se fout de ma gueule le jeu là ou alors c'est celle de tout à l'heure ça doit être celle de tout à l'heure ça euh... oui c'est quoi ? si si d'ailleurs j'ai même pas fini de péter ma machine à dos voilà vas-y filme moi le HPE il m'insulte ouvertement cordialement mes sincères excuses c'est ce que je réclame et c'est pour ça que je lui réponds comme ça de quoi ça parle ? mais Phénix depuis tout à l'heure tu trolles dans le chat laisse nous te troll un peu bah ouais quand on veut troller les gens il faut accepter qu'en retour les gens te troll après sinon voilà c'est pas à sens unique mon cher sinon si tu n'es pas capable de supporter le troll il ne faut pas venir ici parce que moi j'encourage les gens un peu à troller pas des masses hein juste un petit peu parce que bon il faut s'amuser dans la vie aussi on n'est pas que des bêtes de somme mais euh... mais voilà mais non Blistule on se fout pas de toi ben non personne se fiche de Blistule quoi ohlala la drama queen ce Blistule je parle mal on t'adore Blistule t'es adorable et en plus t'as des goûts littéraires parfaits donc y'a pas de soucis je pense qu'il a pas dépassé les bornes à aucun moment hein ses phrases sont correctes elles sont toujours posées calmes respectueuses y'a pas de soucis Blistule en tout cas avec moi y'a pas de soucis ouais ouais quand même je veux dire tant que ça reste correct tant que ça dégénère pas tant que ça reste poli et courtois et euh... c'est euh... y'a rien de méchant derrière y'a zéro soucis avec moi quoi c'est pas moi qui vous ferai chier en tout cas par contre je ne peux pas répondre pour la Mimitrandil mais bon j'aimerais qu'il suive quand même plus ou moins mes indications au maximum donc euh... je pense qu'il y'a pas de soucis de toute façon jusque là il a toujours euh... fait son travail avec beaucoup de... de ferveur je ne pense pas qu'il y'a pas de soucis tu n'es pas victimisé mais... attends en même temps Blistule t'as toujours été courtois et poli c'est pas du mal parlé ça c'est juste... heureuse jugement on garde il nous faut une salle pour mettre nos petits mendiants Fénix si tu veux plus qu'on parle de toi aussi faut... faut pas que... merde tu fasses exprès de... mettre les gens contre toi ah bah t'en prends note merci mais euh... enfin là je pense qu'au niveau de l'entente y'a pas de raison de s'inquiéter enfin je veux dire bon bah... bon allez tout le monde est content c'est la maison du content ouais mais tu sais quand il commence à y avoir beaucoup de monde c'est dur de contenter tout le monde il y aura toujours des gens qui s'en tirent lésés il faut juste qu'ils comprennent qu'on vit dans une communauté que ce sera pas toujours parfait que tout le monde fait au mieux que ce soit les modos ou moi et que a priori enfin voilà si on a pris la décision à un moment de théo quelqu'un ou pas le théo c'est qu'on avait une bonne raison derrière enfin voilà on fait pas les choses... enfin on fait un peu les choses au pif comme tout le monde on découvre en même temps que vous moi je me lance dans l'expérience j'ai jamais streamé avant donc que je découvre un peu comment j'ai une communauté tout ça il y aura peut-être des faux pas à certains moments le tout c'est que les gens fassent aussi un des formes de leur côté pour pas être trop non plus sensible entre guillemets tant que faire se peut c'est à dire bon s'il y a quelqu'un qui pleure toutes les 5 minutes parce que il troll mais qui se fait théo moi ça va vite m'énerver voilà donc voilà tant que ça reste courtois dans la bonne entente et dans la bonne humeur il n'y a pas de soucis après si tu trolles et que quelqu'un te dit bon arrête de troller un petit peu parce qu'on aimerait que le chat soit un peu moins dégueu ou que parce que les gens au bout d'un moment ils commencent à fatiguer du troll ça arrive même moi ça peut m'arriver bon bah on essaye de respecter leurs souhaits je pense que c'est comme la vie de famille quoi à un moment voilà tu vis avec des gens il faut que... enfin tout le monde en est pour son compte quoi si c'est que pour toi tout le temps c'est vite chiant quoi on peut pas toujours t'accorder de l'attention il y a un moment voilà il faut qu'il y en ait pour tout le monde et puis voilà pour l'instant il n'y a pas de soucis par contre tu es toi je mettrais des jugements dans la salle où tu as déjà tous tes objets oui oui on va faire ça t'inquiète mais pour l'instant je suis toujours à la... à la recherche de... de quoi ? de will of fortune ah bah c'est bon j'en ai eu et donc là on va pouvoir démarrer puisqu'on a tempérance will of fortune et... et jugement donc on va pouvoir démarrer tranquillement maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut donc ici on a un 2 de coeur dont on se fout on va le consommer là on a la tempérance on va l'utiliser une petite fois vite fait pour avoir notre HP up ça j'ai plus besoin pour l'instant de la crystal ball merci crystal ball crystal ball tu nous as sauvé la... en fait je vous ai montré une nouvelle technique comment obtenir des cartes ça je suis content de pouvoir vous le montrer parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident parfois de choper les cartes qu'on veut quand on le veut quand on bruit et là c'est une très bonne technique la crystal ball n'oubliez pas c'est votre meilleur ami et n'oubliez pas surtout prenez vos curl gris un par un quand vous utilisez la prise de courant sinon vous allez vous retrouver comme un con là si j'ai réussi ce bruit c'est parce que j'ai optimisé quasiment à 100% chaque action que j'ai faite n'oubliez pas l'optimisation c'est le secret de la vie 1,2 Phoenix voilà je devais le dire tu vois en plus Phoenix il est bon joueur il le prend pas spécialement mal donc voilà y'a pas eu de soucis ouais c'est bon on oublie on s'en fout non mais c'est fini de faire la justice il se prend pour Batman mitrandil tu sais je suis la nuit je vais me rouler une petite garoche ouais de toute façon on mangera après non je suis Batman mais moi je pense que là mitrandil fait un peu du drama pour rien parce que Phoenix il a pas l'air de s'enformaliser plus que ça blestule il est à la couille comme mec voilà Phoenix il s'en jaille mais complètement moi puis voilà on est une communauté forcément y'a un moment ou l'autre voilà si quelqu'un te demande d'arrêter de troller c'est le minimum que d'essayer aussi de l'accommoder quoi surtout quand t'as déjà eu l'occasion de troller si t'as jamais eu l'occasion de troller de la journée que t'arrives que le mec il te casse sa tête tout de suite il te fait chier tout de suite dès que t'essayes de sortir un truc bon là ok il faut qu'il y en ait pour tout le monde donc bon on peut s'arranger mais bon et je pense qu'il a eu sa dose de troll à un moment voilà je pense qu'il en faut pour tout le monde et je ne pense pas que c'était déplacer ce que Bliss tu l'as dit donc euh voilà fuck you Batman et doucement dit Trésy hein doucement hein calme toi bien sinon je vais devoir te calmer moi-même je vais t'apprendre le respect tu sais qu'avant je savais pas ça voulait dire quoi et puis c'est pas plus mal je pense ta vie n'en est pas meilleure depuis c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouais cas compliqué merci mitranine j'apprécie celui-là c'est c'est pour moi ah 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 mais il était trop beau arrivé Midboy il fait la justice tout seul Mais sachez que si un jour Vous me faites trop de drama dans le chat Un jour je vais péter un câble Et j'arrêterai complètement de streamer Donc à un moment il faudra aussi parfois Que certains prennent sur eux Dans certaines situations Et puis après ce sera autour de quelqu'un d'autre De prendre sur lui Moi je compte sur vous pour être raisonnable Et être capable de vous autogérer Idéalement dans un monde parfait Mitrandil n'aurait pas à vous dire doucement les majuscules Ou arrêter de spammer Dans un monde idéal pour moi Vous êtes capable de savoir jusqu'où vous pouvez aller Tout en respectant les autres évidemment Donc je vous demande De faire preuve d'empathie Et par empathie j'entends vous mettre A la place des autres du chat Et essayer de comprendre ce qu'ils veulent Et essayer de faire ce qui vous vous plaît Ce que vous avez envie de faire Tout en respectant ce que eux souhaitent Je compte sur vous Pour moi c'est très important Et comme moi je pense C'est un exercice intéressant Surtout pour les plus jeunes parmi nous Parce que ça leur apprendra quelque chose De très utile dans la vie C'est à dire être capable De gérer les relations humaines Et dans la vie Quand vous êtes comme moi Un associé à l'air capable De gérer les relations humaines Vous souffrez Vous ne pouvez rien faire Vous ne pouvez pas trouver de boulot Vous ne pouvez rien faire Donc voilà Apprenez Faites l'effort De faire l'exercice Vous verrez Je pense qu'un jour Vous me remercierez Parce que peut-être un jour Vous aurez une femme Un mari Des gosses Et vous verrez Ou même vous aurez un job Ou vous aurez une bande de potes Et être capable De prendre sur soi Pour essayer de faire plaisir A quelqu'un Ça c'est au côté gratifiant aussi Parce que On fait quelque chose de bien Pour quelqu'un Et c'est gratifiant Et oui Enfin bon Voilà Je sais que Ce n'est pas si facile que ça Ce que je dis Je ne vous demande pas D'être parfait Mais je demande D'essayer de faire des efforts Non Je ne crois pas Que nous allons nous marier Mon cher Je ne crois pas Que le mariage soit légal Entre hommes Pour l'instant C'est la bonne excuse Peut-être un jour Non mais je repense toujours Au sketch de Benzaï En fait Mais tu sais bien Que notre amour est impossible Ça me fait toujours marrer Ce sketch Non Notre mariage N'est qu'une utopie Ah oui C'est la 3D en temps réel Mais la 3D en temps réel Est une utopie Tout comme notre mariage Voilà C'était ça la réplique J'aime beaucoup Elle était où ça ? Elle était là Je me troll moi-même Les enfants Non mais je sais Que c'est légal Mais c'était la bonne excuse C'est légal C'est juste la bonne excuse Mon cher Et d'ailleurs C'est une très bonne chose Je suis très content Par contre J'ai vu aux Etats-Unis Quand la cour suprême A décrété Que le mariage homosexuel Est éligal Il y a eu Les communautés de républicains Et de bien-pensants Qui se sont soulevés Qui ont fait des vidéos sur internet C'était assez violent Très content Pas non plus Bah si Bon ça montre qu'on est dans une société Qui s'améliore Qui progresse Et qui propince Au bien-être De tout le monde Et moi Ah cela n'est pas S'entendement Blistule Je crois qu'en fait Je vais accepter Ta demande en mariage Si tu vois de quoi je parle Peut-être qu'il y a Quelque chose de possible Excuse-moi Je t'ai coupé Mais c'était trop beau J'avais pas vu Qu'il l'avait mis Vas-y je t'en prie Je te laisse parler Je savais même plus ce que je disais Ah si Oui voilà C'est bien que Tu vois Ils fassent ça Comme ça les gens Se sentent pas exclus Se sentent pas exclus du monde Mais en même temps C'est vrai que Il y en a d'autres Qui sont Plutôt contre ça Qui supportent pas Bon c'est vrai Moi après je vais Je vais rien dire là-dessus Mais de voir deux mecs Ouais mais c'est pas ton problème Tu les vois pas Mais tu les vois pas tous les jours Ils t'emmerdent pas Je veux dire Ça pose pas de problème en soi Dans ta vie tous les jours Ça m'emmerde pas Voilà Donc ils se t'en a Fout en fait Ils font bien ce qu'ils veulent Quand je les vois Je sais pas Ça m'écore un peu Je crois Bah oui mais c'est normal C'est parce que Toi les mecs Ça te fait pas kiffer Mais bon après Est-ce que ça dérange vraiment A ce point là quoi Fondamentalement Tant qu'ils te retirent Aucun de tes droits Quel est le problème Pour qu'ils aient le même droit que toi Tu perds rien toi Dans la bataille Tu peux toujours te marier Avec une femme Tu fais ce que tu veux Et eux ils te font pas chier C'est pour ça Je voulais rien dire Je voulais pas juger là-dessus Non mais c'est bien Que au moins Tu réalises Qu'il y a peut-être Un petit souci Dans cette façon de penser là Mais voilà Enfin moi je pense Que voilà On les a fait passer Pour des citoyens de seconde zone Suffisamment longtemps Maintenant Qu'ils aient les mêmes droits que nous Qu'ils puissent profiter Des mêmes avantages Sachant que la plupart Des études scientifiques Faites sur le sujet Ou faites en sociologie Montrent qu'ils ont souvent Des relations un peu plus stables Que les hétérosexuels Bah voilà Il faut leur foutre la paix Et leur laisser une chance De vivre leur vie aussi Et d'être heureux Et surtout d'avoir les déductions D'impôts qui vont avec le mariage Parce que pourquoi eux Auraient à payer plus cher D'impôts Bah je veux dire Voilà Il n'y a pas de raison Alors certains diront Oui mais les baisses d'impôts C'était pour améliorer La production De la natalie Le taux de natalité Je ne sais pas quoi Enfin bon C'est de la merde en boîte C'est pas mon avis Mais bref Moi je pense que Voilà Je pense que Le minimum C'est qu'ils aient les mêmes droits Que les autres Ouais Ou à contrario Si eux n'ont pas le droit De se marier On retire le droit De mariage à tout le monde C'est ça la base Pour moi c'est essentiel C'est tout le monde A les mêmes droits Parce que tout le monde Est identique J'en parlais l'autre jour Biologiquement Vous êtes tous fait On est tous fait De la même chose Je vais dire Vous êtes tous fait Mais je suis comme vous Finalement Parce que je suis un humain aussi Donc on est tous fait De la même chose Pourquoi certains seraient mieux Que d'autres Il n'y a personne Qui est mieux que d'autres Il n'y a personne Sur cette planète Qui est mieux Que n'importe qui d'autre Personne Si vous pensez Que vous êtes mieux Que les autres Vous faites grosse erreur Et vous aurez des soucis Dans la vie Vous vous en rendrez compte Très vite Je m'excuse d'avance Tiens je vais commencer Un petit Le message du chat Attends mais je vais lire Deux secondes Je rirole Alors Tac 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 En revenant vite fait J'ai vu que Ne trouvais plus mon qu'elles sont D'accord Je ne veux pas savoir Ce qui s'est passé Là Je ne suis pas content Ça reste ton famille En effet c'était drôle Si tu pouvais montrer Je vous ai le son De NITREZIP Please Oui je vais m'occuper de ça C'est l'élimination du calcium Je vais m'occuper des messages Du chat Oui En effet Et on va s'occuper de ça Mais je trouve que Le son n'est pas smooth Enfin moi j'entends bien C'est bizarre que Vous ne l'entendiez pas trop Voilà J'avais baissé le son de Skype Parce que quand on le lance Ça fait toujours un bruit dégueulasse Quand les gens vous appellent Et tout C'est pour ça que j'avais baissé Effectivement Tu peux te mettre En mode occupé aussi Je peux me mettre En mode occupé Mais c'est chiant Donc là on commence A rirole Oh Oh Nous allons Faire doucement Doucement Nous allons devoir faire gaffe Voilà On est rien d'autre Que du carbone Alors on n'est pas Il y a plus que du carbone Mais entre autres Oui C'est vrai qu'il y a beaucoup de carbone Je veux dire Tout le monde a du sang ici Tout le monde saigne Quand il se coupe Non ? Enfin globalement Je pense Moi j'ai du sang noir Délicace à tous ceux Qui l'ont vu sous le leader Voilà Le sang noir Le sang du démon C'est mieux Merci Content que Ça te fasse plaisir Le charbon Ça donne du diamant En effet C'est vrai C'est vrai Enfin techniquement C'est pas exactement ça Mais bon Plus ou moins On va dire C'est pas le charbon Qui donne du diamant C'est juste Le carbone A plusieurs formes possibles Qui peut adopter Plusieurs configurations Et donc Ça peut être soit le diamant Soit le charbon Mais je crois pas Que le charbon Devienne du diamant À proprement parler Même si